il ya une belle chanson que j'aime bien c'est la coutille françois coutille françois coutille françois la veuve banque bon ma danger au tourisme et gozo e à quoi cette chanson matine basse au soif je suis habillé en dkm ça ça date de trois ans ça bouge pas ça fait trois ans dkm là ça bouge pas j'ai dit hier à la veuve banga que c'est la veuve un peu de couille elle avait qu'à faire un direct et dire que elle n'avait qu'à dit dans un direct que elle m'a pas tchouploué que je l'ai pas nyas heureusement qu'elle n'a pas eu le coeur dans ces directs de merde là de dire ça vraiment depuis que nyas lenga c'est lenga la plus sale kenya parce que j'étais obligé j'étais chez elle et pour mes collègues la veuve banga mais le visage accidenté là il a été gauche comme les écoles tous les jours que j'ai créé petite voluse comme ça tu n'as pas honte saluté si vous ne partagez pas le dire je l'ai même j'arrête même quand vous êtes connectés ici quand vous êtes connectés dans le direct si vous êtes mes gens ce que vous faites la chose a fait c'est de partager d'abord et puis on n'a même j'ai regardé pas taché qui n'a pas passé le bloc tu n'as pas patagé je te bloque je vous parle non non c'est une obligation voilà j'ai regardé direct avec vous je regarde ceux qui ont patagé c'est les patagers d'abord je regarde ici j'ai regardé les patagers qui n'a pas patagé parce que tu n'as pas patagé tu fais quoi alors tu me donne quoi regarde les patagers regarde les patagers tu sais qu'il n'a pas patagé le bloc je regarde les patagers ici je t'arrête même je t'arrête même RISE PORT TRANS Gar mettez vos vrais noms pour vous êtes tout à payer comme ça parce que tu ne partages pas tu fais quoi alors tu me donne quoi tu ne partages pas les directs tu sais à quoi quelqu'un souffle il fait les directs qui vous a indiqué qui vous font passer du bon temps les directs tu enjoy les directs de quelqu'un que tu ne partagez pas pourquoi 24 partages et les gars ceux qui n'ont pas patagé ceux qui n'ont pas patagé je vous bloque vous ne me servez à rien parce que tu regardes un direct attendez soit en raisonnable quelqu'un est connecté il te fait passer du bon temps tu ne payes pas la seule chose que tu peux faire c'est partager les directs de la personne et tout tu ne partages pas tu sais à quoi suit la page de la personne donc bêta je vous mouff je vous mouff quelqu'un souffle il fait les directs qui vous a indiqué il vous bloque 27 personnes 67 c'est du bloc en direct voilà qui a partagé ça qui vous font passer du bon temps les directs tu enjoy les directs tu ne partages pas tu ne partages pas mes directs tu es bloqué il a bloqué like même d'abord mettez les coeurs il n'y a même pas un coeur vous avez les sorciers voilà je regarde les coeurs il n'y a que deux je veux bloquer toutes les personnes qui ne me servent à rien ici je ne me bloque c'est du bloc en direct les blocs voilà je bloque d'abord telle personne et au bloc tu es ici tu es dans mes directs tu ne me supportes pas tu n'es pas tu fais quoi tu es là pour écouter quoi ça c'est pour mes gens c'est les directs de mes fans de mes gens c'est pas le direct il n'y a pas les donc tu es ici tu n'as pas partagé tu go ta route go ta route go regarder tu es un détracteur tu es un sorcier tu es un vilain tu n'as pas ta place ici ici c'est ceux qui ont partagé et j'ai droit qu'à 27 personnes dans ce direct je suis en train de vous effacer venez pas me dire que mets moi dans le oui en plus les marabouts putain marabouts de merde mon frère voilà tu es ici tu n'aimais pas mon tu go parce que c'est le direct de mon ami virtuel Catherine Dan une des plus belles femmes camerounaise ce n'est pas la bouche Catherine Dan est plus belle que Nathalie quoi Catherine Dan est plus belle que Catherine Dan est plus belle que Catherine Dan est plus belle que Biscuit de mer vous supportez Biscuit de mer je supporte Catherine Dan ce n'est pas ce n'est pas Catherine Dan c'est la Camerounaise la Camerounaise la plus belle regardez comment elle est magnifique quel Camerounais ne peut pas fantasmer sur l'angarcie Catherine tu es magnifique tu es belle au ventre plat zéro chirurgie tu es belle tu es classe regardez moi regardez une femme qu'une sorcier veut salir Catherine regardez moi regardez une femme comment elle est belle Biscuit de mer peut être belle comme ça Nathalie quoi peut aller au niveau des beautés si vous aimez trop la sorcellerie regardez comment cette fille est belle c'est si elle prend ton mari regardez la beauté Seigneur Jésus oh Seigneur oh 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 Catherine tu es abusé regardez Catherine comment elle est belle regardez la beauté d'une femme regardez comment elle est belle regardez Catherine regardez regardez le style 10 sur 10 le charisme regardez comment une femme est belle regardez même la langue ce n'est pas la sale langue que j'avais mis dans ma bouche là putain putain un homme qui soit avec l'angasi ne meurt plus regardez comment une gars est regardez la classe elle n'a pas acheté les nez elle est née top regardez ça regardez comment elle est belle regardez comment elle s'habille qui veut m'appeler dans le direct c'est pour me couper le direct si je prends ça va couper le direct ah non ça va Catherine tu es belle on dit que je vais déjà gratter que je vais déjà gratter Catherine dans Catherine dans c'est une fille généreuse voilà c'est une femme généreuse je n'ai pas envie de vous dire comment elle me soutient Catherine dans a apporté 2 millions de francs à aller donner à une penguanga cadeau ce n'est pas la blague quelle est la fille sur internet qui allait donner un don à une compatriote comme Catherine dans a donné l'argent à la fille vous voyez la méchanceté vous voyez et vous partez même la supporter regardez Catherine c'est abusé il ne faut pas être belle comme ça Catherine tu es plus belle que tu es plus belle que les filles qu'on parle partout là tu vois non tu es belle même les gars fantasmes sur toi ce n'est pas la bouche tu es magnifique aucune gars au Cameroun n'a ton feeling n'a ton feeling aucune fille regarde la belle fille regardez la belle fille la fille de toute vie si j'ai encore si j'ai encore un enfant j'ai une fille elle va s'appeler Catherine dans si j'ai une fille elle va s'appeler Catherine est-ce qu'on fait la talacou avec Catherine ? est-ce qu'on fait la talacou ? regardez une fille qui est belle ce n'est pas la sorcellerie après Catherine dans compression est belle compression est belle flore de l'île est belle le reste c'est la poubelle le reste c'est la poubelle voilà le ranking Catherine dans est belle compression est belle flore de l'île est belle le reste c'est la poubelle écrivez moi ça une fille qui prend 3000 euros 3500 euros elle donne cadeau à une à une compagnie vous encouragez même quoi ? ça ce n'est pas la sorcellerie rincez les yeux hein ? tu prends 3000 mais je vous dis que j'ai envie de casser même de casser même le truc c'est casser même mes appareils mais vous vous rendez compte que vous vous rendez compte que une une compatriote tu vois ta compatriote en train de galérer de souffrir de faire de faire de la mendicité mon frère tu portes 3500 euros tu lui donnes pour la soutenir elle vient t'insulter vous les Camerounais vous les Camerounais vous ne dites rien une fille reste en suisse elle commande les misungas à Mami Banga elle commande les misungas de 120 euros la fille la mange dans la rcm elle baba vous avez 800 regardez ça moi je vous blog même mon frère la fille là il y a 800 personnes qui regardent une fille méchante comme ça là et moi j'ai combien de personnes qui me regardent moi tu ne partage pas au direct je te bloque allez regarder la droguée aller regarder la droguée que j'aime Binda dans cette toilette j'ai une niasse dans cette toilette là pour lui faire plaisir vous comprenez allez regarder la connerie que j'ai une niasse dans cette toilette qui m'a tchop lumbit le fessor celle là et c'est la seule fois qu'une gamme tchop lumbit et ça me laisse les démangeaisons j'ai fait j'ai fait j'ai fait combien presque un mois l'hôpital hein j'aurais dû mes choses j'aurais dû le priso le priso lumbit j'aurais dû c'est pas possible une femme peut être belle comme ça en avant une femme peut être belle comme comme Catherine on voit un rat un village en bain il prononce même le nom de Catherine regardez voilà mais si domino le reste c'est la poubelle voilà voilà les belles de la toile les belles de la toile Catherine dans belle hein compresseur belle bon est-ce que je vous parle même il faut que je go sur les pages on a vu Catherine est-ce que quand vous dit belle là ce n'est pas ce n'est pas la blague une femme peut être belle comme ça regardez la beauté regardez ce n'est pas la blague regardez la classe une femme peut être belle comme ça hein un déchet un morguer comme ça il prononce le nom de ma star Catherine Catherine c'est mon amie vituel on ne sait pas encore mais pour moi c'est mon amie vituel compresseur c'est mon amie pas vituel parce qu'on s'est déjà vu regardez regardez vous-même la beauté une femme peut être belle comme ça hein une femme peut être belle comme ça je veux dire que le reste c'est la poubelle après je vais vous montrer les poubelles je vais aussi vous montrer les poubelles maintenant on va voir FDL ce n'est pas la blague ce n'est pas la blague mais une femme tu dis que tu aides ta compatriote tu dis que tu vas aider ta compatriote je vais aider ma compatriote voilà voilà la beauté regardez regardez je dirais que le reste c'est la poubelle le reste c'est la poubelle voilà le reste c'est la poubelle le reste c'est la poubelle regardez la rédmé regardez, 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 est-ce que vous voulez voir la poubelle, vous voulez voir la poubelle, vous voulez voir la poubelle, montez, augmentez moi les vues là si vous voulez voir la poubelle, parce que ça c'est les belles, maintenant je vous montre la poubelle, donnez les noms de la poubelle, donnez moi les noms de la poubelle et on n'a pas le temps, putain de bordel, il faut que je mette mes mêmes noms ici, je dois mettre un humour ici, les gens appellent, si vous voulez voir la poubelle, voilà, voilà la poubelle, belle et poubelle, voilà, le reste là, voilà, regardez, regardez, regardez FDL comment elle est, oh la la, elle donne envie, il y a le jardin gala qui ne donne pas envie, je commence avec la poubelle, la poubelle, la poubelle, la poubelle, la poubelle, Seigneur Jésus, la poubelle, ça c'est, regardez la poubelle, regardez-moi ça, regardez ça, regardez la poubelle, ça c'est la poubelle, regardez la poubelle, là même, voilà, voilà la poubelle ici, aucune classe, tu te connectes une femme, tu te connectes, la poubelle, hein, ça c'est la poubelle, donnez les noms de la poubelle, quelqu'un me dit que tu es classeur, tu es influenceur, choisis ce que tu veux, regardez-moi les bêtises comme ça, une scoche, il ne veut pas dire les websites, Facebook, blog, il y a trop les gens à cause des mots, regardez ça, écoutons un peu, décryptons la salité, elle ne s'est pas brossé les dents, les dents sont sales, tu as les dents sales, tu as les dents sales, voilà, tu as les dents sales, tu ne t'es pas brossé les dents, tu ne t'es pas brossé les dents, vous aimez la guerre, vous aimez la guerre, assise dans vos canapés, tu ne t'es pas brossé les dents, la poubelle, mettez poubelle, mon frère, moi, les directs où les gens ne veulent pas parler, là, moi, vous mettez poubelle une femme célèbre le matin quelqu'un a dit que les hommes d'un bain ici les hommes d'un bain sont femmes lettres tu n'es pas les hommes sont folle et tu fais quoi dans le direct d'une femme lette steve bagbong là t'as dit vous dites les choses ils sont contrées tu es dans un direct des femmes lettes mon frère sors à l'eau mais bonsoir oui je suis en train de voir bonsoir déjà tout le monde je suis une décassée mais vraiment ça sert à rien de fait le clash franchement ça nous n'a pas le cas non et je te coupe je te coupe un langala langala c'est qu'elle a commencé là j'aime ça il veut la tour j'avais dit que je voulais pas en tâcher je voulais pas en tâcher ma non je vais du m les co et c'est quoi permis d'être que je te suis je te suis mais aujourd'hui là c'est que la poubelle si là qu'on appelle de banga je lui ai dit que je me retiens franchement franchement un homme ne parle pas comme ça ce que tu as reproché à antoine bachot ne fait pas ça non non le problème c'est que la différence avec antoine bachot c'est qu'il y a des gens qui ne le provoquent pas lui il est et moi je pense qu'il aime alimenter mais c'est pour ça que je n'aime pas ces trucs mais toi aussi ce que tu reproches à l'eau ne le fait pas est ce que tu sais pourquoi je m'attaque à cette femme l'angarcie a les dos des gens n'est pas pas les dos des gens gars elle a les dos des gens qu'elle bâcle les deux des gens elle va bâcle les dôles aura on m'a ça même dit qu'elle est bac mais il dit que tu vas bâcle les dôles à toi la toi la poubelle si tu vas bâcle les dôles et c'est qui me c'est qui c'est qui me touche encore non jette vas-y vas-y ma chérie excuse moi vas-y ma chérie j'étais là je suis au courant de ça je l'ai appelé en privé j'ai l'appelé oui oui n'envoyez pas les gens régler les problèmes en privé parce que c'est une personne publique voilà tu es comme les gens on vient surtout tu rends l'argent voilà voilà non tu sais dans la vie c'est ce que on fait aux autres on réconne mieux avec mieux encore tu arranges tu arranges on arrangé les choses de l'angarcie mon frère l'angarcie t'a insulté ah une gars qui insulte le cadre de ma mère tu veux me dire qu'il a que je suis avec elle je vais lui donner ça donc c'est parce que il y a toutes les restrictions à facebook 1 ma chérie j'ai déjà pointé j'ai déjà pointé mon âme dont j'ai à travailler je suis venu m'asseoir sur le canapé sur l'angarcie j'ai dit qu'elle est morte avec moi il faut laisser ça c'est quand tu dis ça que ça me donne le goût il faut même pas non quand tu dis ça ça me donne le goût ça me donne le goût oui il n'y a pas l'armonie mon frère non il n'y a pas l'armonie il n'y a pas l'armonie je suis pas j'ai accepté ce que l'abbé il n'y a pas l'armonie on ne fait pas l'armonie avec n'importe qui il y a les gens avec qui il y a les gens avec qui il faut faire la guerre je sais que je sais que tu as ciblé boulingo mais arrête ça c'est bon laisse je t'écoute par respect fini tu as déjà ciblé boulingo tout ça dénettant laisse là elle va lire le tu vas voir non merci ma chérie prenons aussi notre personne merci 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 beaucoup ok oui allo oui allo je suis en direct je t'appelle avec ma ligne direct ok d'accord pas de souci bonsoir je dis que cette personne là bonsoir déjà cette personne qui dit qu'il faut arrêter il faut arrêter il faut arrêter quoi quand elle insulte les mamans les cadavres des mamans des gens elle sa mère qui qu'on insulte pas sa mère à la guerre comme à la guerre ça fait combien de mois la 20 suite les mamans des gens ici sur facebook on ne réagit pas on ne répond pas parce qu'elle est le roi elle est la reine et moi et l'aveu pendant 10 ans je suis sur sa mère je ne lâche rien non mais arrêtez et les gens qui disent que ducame est dans les classes il n'a jamais été dans les classes voilà moi je pense que ducame est l'une des personnes qui m'a toujours conseillé par rapport aux affaires de facebook non mais c'est clair mais je peux pas se connaître qu'à chaque fois qu'elle est prise de tête avec quelqu'un elle insulte les mamans des gens elle insulte les enfants des gens parce que ses enfants sont l'eau et le diamant je vais laver cette fois je me prends sans gré ciel un an la veuve a confirmé facebook a confirmé merci beaucoup mon frère merci beaucoup et merci merci pour le soutien merci beaucoup on est ensemble mais vous parlez vous parlez de quoi mon frère langaci c'est juste parce que je me retire encore moi il avait dit que moi une étape pas poteau la veuve moi quand j'écoche quelqu'un il n'y a pas le poteau dedans tu as vu ce qui tu as vu le tonner sur toi non tu as vu comment l'abbé samé tu sais même ton fantôme ton fantôme de gala in a river il n'a pas le coeur il n'a même pas le coeur de repos à l'abbé samé l'abbé samé c'est mon petit de coeur on s'est déjà clashé mais il sait qu'on se clash il n'y a pas la haine dedans tu es une mauvaise un gars tu es un poison toi langaci et seigneur jésus seigneur c'est juste que facebook a des restrictions que il y'a les mots quand tu es fait on va on va bloquer ton compte j'ai envie c'est que l'eau t'es que le way lundi mais qu'il y avait un dième sur ta face là c'est petit quoi voilà une femme qui te donne 3000 mais les gens qui demandent de calmer cette affaire voilà une camérounaise qui décide de soutenir la veuve binda je la camérounaise dont 3500 euros cadeau peut-être que quand vous explique ça vous ne comprenez pas c'est-à-dire que tu es sur facebook quelqu'un décide de te soutenir et tu viens sur internet insulter la personne et vous applaudissez ça mais vous mais mon frère dès que quelqu'un tu es sur internet tu fais ton show quelqu'un une femme décide que voilà trois colos trois colos fa pour rien et toi tu veux insulter la personne moi qui vous parle là ce n'est pas que moi aussi j'ai des problèmes avec des gens mais quand j'ai des problèmes d'argent avec quelqu'un et que la personne m'appelle je reprends poliment à la personne on ne peut pas faire ce que l'angala est en train de faire ce que vous voulez ainsi faire elle ne va pas manquer du respect aux gens parce qu'elle n'a rien fait de sa vie une connerie comme ça mon frère tu te lèves le matin au travail tu es là tu fais le restaurant quel restaurant le restaurant peut te payer un loyer les trucs que tu fais un mois tu n'as pas tu n'as pas 500 euros ça peut te payer le loyer on sait ce que tu vends dans ta maison là mais tu es malade tu es mal à ta tête tu peux parler à catherine une femme a retiré son argent comme ça te donne une vilaine sorcière hein on peut supporter ça on arrive au niveau là où tu supportes une femme à qui on donne on donne deux millions de francs pour l'aider elle insulte la personne voulait supporter une 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 tenir sorcière comme ça la une sylvie et sylvie sorcière sylvie tenier et sylvie tenier sorcière comme ça vous aime mal vous êtes vous êtes un mot quoi vous supportez quoi là vous pensez que je peux me lever comme ça je commence à cocher la gala pour rien depuis avant d'arriver sur les réseaux sociaux avec cette histoire moi j'ai appelé j'ai appelé les conneries là je lui ai dit que comme tu vois là la fille à qui tu dois là c'est ma soeur elle m'a dit que mon frère honnêtement honnêtement sur la vie de ma mère m'a dit j'ai pas d'argent j'ai bien compris qu'elle n'avait pas d'argent vous comprenez elle a dit que j'ai pas d'argent et tout parce que dans son tour même tu commandes le black il n'y a pas elle n'a pas elle n'a pas de fonds salut ma marie margrette fédé elle n'a pas de fonds tu peux pas arriver dans son tour même le black les belles n'a même pas un peu c'est à dire que tout ce que tous ce qu'on lui a donné là c'est pour c'est pour fumer le fou froid avec trois mille cinq cents euros c'était pour c'était pour ton capital mais vous voulez supporter ça gare gatherine a donné trois mille cinq cents euros de dons à la angala et elle vient insulter la fille de trop aujourd'hui vous acceptez ça vous dites qu'elle n'est pas normale elle est normale elle est normale c'est parce qu'on ne l'a on minimise pas encore mission ni vraiment sur elle qui vous a dit qu'elle est normal elle est seulement méchante arrêtez de dire c'est une femme normale parce qu'elle prépare les gens mangent et moi je vais te dire un truc toi l'angala tu es déjà au niveau que si tu prépares tu peux mettre le poison dans quelqu'un si quelqu'un te donne trois mille cinq cents euros de cadeaux et tu veux insulter la personne dans ta nourriture là tu mets tu peux mettre tu mets les mauvais cheveux de nos gens si les gens viennent chez toi manger les gens viennent chez toi ils mangent et tu allumes ton téléphone pour enregistrer les gens mais tu peux mettre le poids on peut te donner là tu mets le poison dans la nourriture c'est un danger les mangent chez toi tu peux tuer oui tu peux tu es quelqu'un les gens tu fais le commerce et tu insulter les parties les morts j'ai cité les gens une femme tu as vu dans ta souffrance une femme tu as vu dans la une femme comme toi qui à l'une tot comme toi à l'utiliser l'argent et tu as su que c'est ce que c'est une bordel une bordel alors retirer son argent 2 millions t donner cadeau cadeau tu viens aujourd'hui tu te connais tu l'insulte tu n'as même pas honte des chers comme ça là il te dit que ta malédition vient des 120 euros là même si tu veux rendre on ne prend plus et tel que met toi en dirai tu dis qu'il était pagnasse pourquoi tu n'as pas fait ça tout à l'heure mais toi en dirai tu dis comme moi et t'es pagnasse deux fois quelqu'un te rend un service mais putain vous c'est pourquoi les gens ne veulent plus aider on ne veut plus aider les gens c'est pourquoi on ne veut plus aider les gens l'angale catherine c'est une fille qui est tellement généreuse elle vient insulter la gueule mais vous avez vu ça tu veux insulter quelqu'un qui t'a aidé et ducé 4 est que catherine et ducé catherine l'a aidé et que catherine lui fait le chantage catherine dans c'est pas une fille qui parle trop avec les gens c'est une amie en moi vituel mais c'est pas une fille qui a le temps même les demandes d'amis catherine elle a un cercle d'amis très restreint c'est une fille qui ne se laisse pas aborder aussi facilement la veuve tu peux pas venir insulter cette fille elle connaît le savoir vivre et gâteau et à ta gueule également ça moi les gens qui partent manger chez l'angale va vous empoisonner elle va vous mettre le poison dans la chope voilà une fille qui lui a donné deux millions elle insulte la fille là aujourd'hui tu peux tuer restaurant appelé on appelle quoi on appelle quoi pour manger quoi chez toi le poison pour manger le poison on me dit que tu parles pas tu es qui tu es une femme qui n'est pas tu ne parles pas c'est ce qui dit que tu parles excuse là regarde moi ça du camé du camé du camé c'est ton égal l'argent que j'ai eu j'ai touché dans ma vie là un détecte un détecte un détecte salopa là peut toucher ça moi je vous dis que ceux qui partent te manger là-bas vont se faire qui l'amende langage petit quelqu'un mais j'ai les raisons de dit qu'elle peut quelqu'un voilà une fille elle dit que catherine paye elle dit que catherine paye pour être connue franchement que catherine veut la star mania bah c'est une gars que tu dis qu'elle veut la star mania si la fille se met sur facebook la page de catherine est restreinte qu'aux amis n'importe qui ne peut pas suivre son actualité si tu n'es pas son ami faut qu'elle t'explique ça la page de catherine est restreinte c'est pourquoi elle fait les directs il ya quelques personnes sont ses amis qui suivent ces directs c'est pas une fille qui a ouvert son dit elle ne cherche pas les hommes voilà une fille que tu insultes c'est ta classe tu peux acheter le caleçon de la fille si tu peux acheter l'ensemble si ça paye ta maison l'ensemble si paye ta maison pendant longtemps tu as le courage de venir jeter une femme généreuse tu sais ce qu'elle a fait pour la femme là qu'elle a quoi au cameroun une femme t'a donné l'argent avec deux millions qu'elle t'a donné là elle pouvait acheter tu viens lui dire qu'elle a acheté le terrain mais tu es malin ta tête tu es folle la femme si c'est toi c'est ta classe elle t'a vu dans ta souffrance la vérité de l'argent et il y avait des gens qui te supportent ils t'a dit que tu vas en poids on va y a que si quelqu'un est mort c'est qu'il est sorti de ton restaurant de ton restaurant là tu n'es pas tu n'es pas tu n'es pas folle tu es méchante tu es malin ta tête mon frère et du camé du camé du camé du camé parle français anglais espagnol du camé très intelligent c'est pas ta classe même le saloper qu'on appelle c'est là tu penses qu'il peut parler les langues que je parle et elle n'a même pas les couilles de supporter les gens tu bloques les gens pourquoi je suis dans mon direct les gens les gens sont en train de me c'était même insu je les laisse tu n'as pas les couilles c'est des couilles molles qui bloquent les gens dans le direct moi je sais si tu ne si tu ne signales pas mon direct si tu ne m'envoies pas les têtes de moi je te bloque pas je supporte la contradiction voilà une fille c'est ta classe tu peux enlever ton caleçon tu montres ce qu'il y a ton caleçon si ça atteint ce qu'il y a l'occasion de la fille si tu es malin c'est ta catégorie des gars ici le tu prends le courage là où c'est ta catégorie mais on dit même que tu as le coeur voilà regarde un gars comme ça mon frère elle t'a montré que tu n'aies rien elle t'a donné 3000 euros ton saloper là qui va manger deux petites spaghettis là il peut te donner 500 euros le morgueu peut te donner voilà 120 euros si c'était un homme il t'en sort il te sortait de la honte là tout est parti de là si c'était un homme il devait te dire qu'il paye ça comme l'égalité catherine dans ne veut pas la star mania de facebook sa page est restreinte je vous raconte pas des conneries la page si tu n'es pas l'amie de catherine tu peux pas voir ces trucs sa page est restreint tu vois tellement l'appétit l'étoile pas tâche le thé est pas tâche le thé direct la page est restreinte voilà c'est pas une page publique elle n'a pas une page publique à une page restreinte putain chaque fois que tu m'as vu chaque fois que tu m'as vu tu es venu me moque tu me moques pourquoi je suis sucré ma chérie je suis un bel homme moi je te dis que je suis un très bel homme faut pas rester tu vois ce que les gens bavardent sur facebook tous les gens qui me rencontrent dans la vie il met les mains sur la tête c'est pas parce que quand quelqu'un va t'insulter récite bavard sur facebook toutes les fois où tu m'as rencontré toi là tu es venu me mettre ta ta sale bouche sur mes lèvres je t'ai forcé toutes les fois on s'est vu c'est pas combien de fois tu es venu toujours toujours me moque et tu viens m'insulter on t'a donné l'argent tu insultes tu moques quelqu'un tu peux pas l'insulter quelqu'un t'es gnasse tu peux pas l'insulter regarde une femme que tu as le coeur d'insulter mon frère vous dormez dans le même endroit tu dors dans le même là où la fille s'il dort tu dors là bas putain c'est ta classe mais tu me parles de quoi là mon frère tous les gens qui me trouvent dans la vraie vie une gars qui m'est djanam on ne sait même pas si je suis un garçon ma chérie je suis un garçon pour celles qui veulent regarder je fais pas deux mètres je fais pas je sais pas combien de voilà ma taille elle me va moi j'aime ma taille mais quand tu me rencontres tous les gens qui me rencontrent sont à cause de vos salles des histoires que vous racontez qu'elle est du camélé du camélé tu m'as raconté plusieurs fois tu as mis ta ta galle t'élèves avec la galle la galle qui est sur ton visage là tu as mis ça sur moi hein regarde une femme que tu ouvres tu clashs c'est ton égal ici toi même si tu rencontres catherine donc tu vas joie tu vas vouloir l'ambina merde quelqu'un retient comme ça deux un deux bâtons il te donne tu viens d'insulter connasse yeah facebook vous allez me bloquer à cause des gros mots facebook ne blague faites attention dans les commentaires facebook il rigole pas facebook il rigole pas fausse machin tous les gens qui tombent binda regrette tous les gens qui t'ont niac tous les gens qui t'ont niac regrette donc tu es la seule gars que les gens qui t'ont niac regrette ils sont les faits le check up tu ressembles à quoi parce que tu as insulté les gens le courage là c'est les gens qui viennent te regarder hein mais c'est incroyable ça non mais franchement non mais franchement en plus regarder comment elle m'a dit que je lui avais dit elle crée une histoire elle dit que je lui avais dit que je lui avais dit que que catherine que j'avais demandé l'argent à catherine ou quoi que ce soit merde t'es malade toi moi je fais pas l'amitié avec les gens par intérêt je n'ai pas des amitiés par intérêt avec quelqu'un voilà quand j'ai un problème si quelqu'un veut je suis quelqu'un qui a une marque de vêtements je suis quelqu'un qui a des ambitions un ami qui a des moyens s'il me donne un coup de main je le prends mais je ne fais pas des amitiés par intérêt hein tu comprends tu oublies de te mélanger avec la saleté parce que tu es tu es une dirty woman hein tu es une dirty woman toi l'angala une dirty une déchée nga fausse nga hein pour tes gnasses il faut mettre il faut prendre il faut mettre il faut mettre il faut mettre une serviette une serviette et je n'écoute tes gnasses il faut mettre un truc un truc parce qu'on ne peut pas supporter une femme tu te lèves regarde ta vie regarde ta vie regarde ta vie tu es quoi lorsqu'on parle même de formation il y en a même qui parle de formation voilà une femme forme toi à être une aide soignante à être garde malade tu n'es formé que dans la dans le piment putain putain tes gnasses comme il m'aboya comme il m'aboya tes gnasses c'est vrai que le gars des gnasses que tu dis putain que tu ne dis jamais vite sur les conneries on met le masque pour tes gnasses tu comprends on met le masque on met le masque pour tes gnasses non moi je ne rabaisse pas les gars mais l'angala spécialement l'angala c'est un gros problème voilà regardez moi une femme il est il est que elle est connectée elle n'a rien fait écoutez moi ça la sorcerie regardez moi ça la vie d'une femme regarde ça tu ne t'es pas lavé là où tu es là tu n'as pas brossé les dents tu ne t'es pas lavé tu n'as pas lavé l'angala toi là où tu es là tu es bien sale toi l'angala tu ne t'es pas lavé là tu te lèves le matin tu es une dottie comme quoi tu viens tu fais le direct lave toi hein lave toi pardon et tu avais bien dit que moi là je suis une autre qualité c'est parce que tu fais toutes tes bêtises là tu vois tant que tu ne vas pas te calmer tu es là sur internet c'est là sur toi il y a toi il y a Antoine Bachot il y a tu parce que le type qu'on appelle Antoine Bachot après je suis celui il n'est que le 22 putain qui peut respecter qui peut épouser les bêtises les qui peut marier une gars comme toi voilà la vie d'une gambeg direct 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 tu parles de Catherine tu parles de Catherine de Catherine Dang je suis de l'être propre Catherine Dang c'est ma personne alors c'est une fille qui a de la valeur c'est une fille qui a de la classe c'est une fille qui met un homme en valeur c'est une fille qui peut avoir des problèmes elle peut t'aider mais c'est clair qu'il faut défendre ce jardin oui ouais elle n'est pas ce qu'elle est par hasard elle a bossé pour être là elle a utilisé sa tête toi tu as un problème on peut te supporter tu vaux quoi une fille qui porte 3 000 3 000 3 hein qui porte 3 000 euros et te donne tu viens d'insuter tu insutes tu es maudite quand quelqu'un t'a aidé tu te dis quel est ton esclave t'as même pas honte t'as même pas honte tu vas quitter derrière tu vas remettre les dos là tu vas remettre les dos là mais on ne peut même pas te dire de remettre les dos là parce que tu vois quoi regarde comment elle parle regarde comment elle est vulgaise regarde elle les gens se sont tout le monde elle est suite les mers des gens ne sont pas des mers des gens regarde comment elle parle il dit que tu parles de Catherine ici sur toi moi il dit que ceux qui ne pas te mangent Langacy Langacy peut Langacy peut empoisonner les gens voilà tu parles de qui moi-même et je n'ai pas écouté donc les faits se déroulent dans la nuit de vendredi il y a une d'entreprise qui se plaint quand elle veut son argent que je lui ai pris de l'argent et que je n'ai pas livré la nourriture vous comprenez les rois mais c'est vrai que je demande moi le message mais en deuxième minute de la deuxième minute du moment je dis que laisse le nom de Zoua ici il vient d'avoir de c'est quoi laisse le nom de Zoua ici je suis au courant que Zoua est à Paris je parle avec Zoua tout le monde est au courant que Zoua est à Paris c'est quoi tu crois que le nom de Zoua est à Paris comme toi tu regardes tu viens de garder le nom de Zoua avec vous ici c'est quoi avec vous hein Zoua dit que il y a le nom de Zoua ici c'est en Russie c'est quoi tu vois tu vis aussi à Paris non c'est le gouvernement international parce que Zoua est en Paris arrêtez moi ça attends 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 je te rappelle sur sur la tu te rappelles sur la tablette si tu as une femme écris encore un seul mot récemment un peu tu vas lire oui oui ma personne ma personne Catherine est dans une des plus belles femmes oui pour ça tu vas bien la plus belle femme du Cameroun il ne discute avec personne c'est comme ça oh my god c'est so nice merci beaucoup je m'en avais toi je m'en avais toi merci ouais thank you so much ouais non mais en fait moi bonsoir à tous ceux qui te regardent bonsoir à vous les gens en fait moi comment je ne sais même pas moi je l'ai surnommé mon papier mon papier hygiénique tu vois parce que le papier hygiénique tu l'utilises une fois tu ne réutilises plus tu vois donc pour moi c'est quand on dit c'est pire à quelqu'un c'est trop clair la serpillette tu peux la laver après pour l'utiliser donc elle c'est un papier toilette et étant donné qu'elle est en papier toilette donc je en fait je me rends compte même que je me suis trop rabaissée même je me suis mis à son level alors que en fait quand je l'écoute elle ne dit rien mais je n'ai jamais vu une fille qui manque comme elle mais c'est demi-tour mais pas possible frère j'ai l'impression que son cerveau il est en l'envers mais elle a envoyé elle a envoyé elle a envoyé son morguez là t'insulté j'ai vu le dîner mais je ne peux pas mais attends je suis en ligne ce matin je te laissais le message qu'est-ce que je t'ai dit comme message est-ce que tu peux le faire écouter mon message avec plaisir avec plaisir pourquoi c'est un papi c'est un tonton c'est un tonton moi je l'ai surnommé le crapaud parce qu'il y a un petit bar il est sué sa bouche tout le temps mais qu'est-ce que tu veux que je parle aux gens comme ça et donc c'est le mensonge le monsieur quand je le vois putain j'ai l'impression que c'est mon père ouais il doit avoir l'âge de mon père moi j'ai un peu grandi en Afrique on respecte les aînés je ne peux pas me permettre d'insulter ce monsieur sincèrement ok bon je ouais tonton il ne faut pas te raciner j'ai juste dit que tu ressembles au crapaud parce que ta façon de parler les doigts et ta bouche non le voice je vais mettre ça tout à l'heure dès que t'auras fini il faut qu'il attend tonton il faut m'excuser franchement mais si ça peut te faire plaisir de m'insulter tonton insulte moi il n'y a pas de problème et que tu as un le monguier dit que tu as un sale bordel machin non mais attends non mais tu n'as pas compris moi ce que j'ai retenu de ce non moi je préfère l'appeler mon crapaud moi ce que j'ai retenu du crapaud parce qu'il parle il barre de sorris de crapaud ce que moi j'ai retenu de lui c'est que comment tu peux dire à quelqu'un c'est là où je comprends que les social médias je dois un peu me retirer parce que c'est comme la provocation peut-être à ce qu'on t'a mis de la bêtise parce que les gens sont tellement bêtes dedans comment il peut dire que ma vie ressemble à Alice au pays des merveilles derrière il rajoute ta vie ressemble à Alice au pays des merveilles le monguier oui il a dit ça il a dit que ma vie ressemble à Alice au pays des merveilles mon dieu c'est le plus bon compliment que j'ai jamais eu ma vie ressemble à Alice au pays des merveilles ça veut dire que ma vie j'ai rêvé mais après par derrière il rajoute mais tout est faux non mais il y a quelqu'un qui dit que tu donnais de l'argent à la veuve pour qu'elle insultait les gens est-ce que c'est lui ah ben je vais pas revenir dessus si lui il vient sur les réseaux sociaux il laisse sa cervelle chez lui ça ça me concerne pas d'accord je vais pas refaire l'histoire je sais pas ce que ça va faire ok Toto toi qui poses la question ou Tata on va faire next ok parce que chaque fois je vais pas recommencer une histoire c'est quoi j'ai donné l'argent pour insister la veuve que quand vous me voyez j'ai l'air de quelqu'un qui a peur de quelqu'un partout où je vais je vais commenter quelque part si ça me plaît de commenter c'est qu'à 30 ans je n'ai pas de compte et je n'aurai jamais de compte parce qu'il y a personne qui me fait perforer les socials médias ok j'aime on lève mon stand-in de vie mais ça veut pas dire que j'oublie d'où je viens moi je suis du quartier frère à la base à la base mais qu'est-ce que tu dis à cette poubelle là parce qu'apparemment tu es en train de la cageler tu n'es pas en train mais tu sais quoi en fait tu sais moi je ne sais pas si vous l'envoyez elle si vous voyez mon papier j'ai dit comme je l'envoie parce que pour moi pour moi elle quand je vois son visage son visage est décomposé elle me fait de la peine en fait elle parle ce sont les insultes de honte parce que écoute ce que la veuve elle dit tu n'as pas entendu cette veuve perdue morte vivante là qu'est-ce qu'elle a senti elle dit oh je lui en fait mais là elle renie c'est même une 3 000 elle s'en rend elle a dit 3 000 donc les autres elle les a ôtées déjà donc tu vois qu'elle est tellement très stable elle dit ceci elle dit que les 3 000 je lui ai donné les 3 000 parce qu'elle devait me passer un client un client les 3 000 moi seigneur est-ce que tu vois cette dame en fait quand j'ai écouté il y a des parties j'étais dans son direct à partir d'un moment je me suis dit qu'est-ce que tu fous là en fait mon cerveau commençait à à titiller que mais attends je me sentais commencer à devenir bête en fait je suis partie parce que la bêtise c'est comme la pauvreté ça se contamine à force de fréquenter les gens bêtes tu risques d'être bête je suis partie parce qu'elle racontait tout et n'importe quoi elle racontait tout et n'importe quoi et en passant elle me prévient parce que comme Mami Wata ça où sont Mami Wata mon cafard c'est que je suis le mot mon cafard les carteuses internationales et au Cameroun donc apparemment les carteuses lui ont dit qu'elle est là-bas pour me tuer pour me séparer de mon gars donc chaque fois t'as pas entendu dans le direct elle me dit bientôt tu vas te retrouver sur les ponts bientôt tu vas te retrouver sur les ponts mais elle me connait elle sait que moi on me prend pas la petite cuire elles ont pas de louche j'espère qu'il faut qu'elles aident les mamis pour me prendre parce que où je suis là si je bouge non c'est pas possible elle dit que bientôt je veux me retrouver à la rue bientôt je me retrouve sur les ponts que je me vende mon copain il va m'humilier mais qu'est-ce que ça en voit pourquoi tu vas mettre ça si ce n'est pas la jalousie c'est pas la haine pourquoi tu vas le ramener ça sur les réseaux sociaux elle dit que tu n'as même pas intérêt au Cameroun que tu donnes l'argent non mais intérêt même c'est beaucoup tu n'as pas entendu elle dit que mes billets ce sont les faux billets donc ce sont les 3500 euros qui sont faux qui l'ont nourri elle les a petite fille et ses filles on peut être bête comme ça avec du Cameroun il y a des choses quand même il faut qu'on arrête on peut être bête comme ça elle me dit que mes amis sont de la tuquille quand je rentre vers ça vous ne voyez pas quand je vais chez Chanel je laisse 20 000 euros vous ne voyez pas quand je vais chez Cartier je laisse 27 000 euros ça ne se voit pas il n'y a pas des cartiers je ne vous mets pas ça sur les 500 médias et ça mais je n'aime pas le faire parce que pour moi quand je fais ça ça fait arriver pourtant je suis j'essaie j'essaie parce que il y a trop de boutons je sais que tu n'aimes pas tu n'aimes pas le vrai et le faux ou en fait j'ai compris que les gens sur les réseaux sociaux en fait quand tu les montres trop le niveau qui ne pense pas que quelqu'un ne va arriver à ce niveau il te déteste automatiquement mais quand ils se délacent avec leur copie là où elles peuvent acheter des sacs Chanel à 200 euros 150 euros entre elles lui là elles préfèrent respecter parce qu'elles vont que c'est le level qu'elles peuvent à terre mais quelle bonne fille qui a un level très ample non automatiquement raison pour laquelle moi j'ai beaucoup d'ennemis et je n'ai rien à foutre mais Catherine tu n'as pas les vieux ça là tu lui envoies ça quoi ? tu veux que j'envoie mes vieux ça qu'elle va donner ça au barabou pour prendre mes appels frères tu crois que je suis bête moi aussi tu crois que je suis bête tu crois que je suis bête les sacs les sacs banjoké là franchement oui mais les africains en fait en fait je suis meurtie parce que j'aime les gens j'aime j'aime l'être humain mais l'être humain m'a rendu je suis devenue fermée du caméra je suis enfermée maintenant c'est-à-dire que j'ai peur de tout le monde encore les camerounaises alors je marche dans la rue je vois les camerounaises je travaille je vais passer de l'autre côté je commence même à courir parce que ce sont les gens je ne comprends pas des fois j'ai des sacs de vêtements parce que moi les vêtements je ne les porte toutes les fois j'ai envie de donner mais tu te dis que tu vas donner tes habits à telles personnes qu'est-ce qu'elles vont te faire avec tes habits c'est sans faire parce que l'Africain ne voit pas que tu l'aides non mais ils sont bas les couilles ils préfèrent que tu perdes de tout et vous galérez tous ensemble et on s'est tôt que l'Afrique n'émerge pas et bien l'Afrique n'émerge pas parce que nous sommes des maudits voilà pourquoi voilà pourquoi parce que l'Afrique est haineux l'Afrique est jaloux même pour rien moi je marche ici à Monaco hein un dicamère je vais te dire je suis très confinante quand je marche ici à Monaco ce sont les grandes dames mais quand tu vois la femme tu sais que non oui la maman est prête tu vois ce sont des femmes comme ça qui me font des clins d'oeil elle me sourit du genre en fait j'ai l'impression qu'elles me voient quand elles étaient jeunes tu vois mais des vieilles dames mais tu vois des fois la mamie elle en rentre-voix derrière sa ronde-voix elle me fait un coucou elle me fait un clins d'oeil moi je suis à Pierre elle me fait le clins d'oeil donc ça veut dire que la mamie voit le charisme de l'enfant elle est fière des fois j'ai même honte et une poubelle comme elle un papier toilette un papier toilette m'avait dit qu'elle me fabrique moi je lui donnais l'argent pour me fabriquer c'est moi qui fabrique la veille elle ne peut pas me fabriquer elle n'est pas née qui a besoin d'être fabriquée dans la merde parce qu'elle ne peut que fabriquer les gens dans la merde j'ai pas besoin d'être fabriquée derrière les gens qui sont sous les faux profils à l'organe de Julie oui ici à Monaco quand je marche des gens qui ne me connaissent pas on me dit you look nice oh you're so beautiful oh you're so pretty oh machin oui là je préfère là j'ai pas même cherché les habitudes avec des gens comme ça mais elle elle et tu voulais lui ouvrir un restaurant bien sûr bien sûr je t'avais dit elle le sait elle le sait elle a tellement honte que de dire les vraies bases de l'histoire elle n'ose pas les dire on t'écoute dans on t'écoute dans là dessus qu'est-ce que l'histoire en fait c'était quoi bah j'ai déjà raconté du caber tu vas pas me faire répéter tout le temps quand même moi j'aime pas me répéter tu vois il look like ça fait comme si j'étais bête en fait tu vois j'aime pas me répéter j'aime pas aussi les gens qui se répètent on a déjà parlé de ça d'ailleurs moi du caber on avait un projet d'ouvrir un restaurant je lui avais dit regarde comment on peut faire pour un restaurant et tout je peux mettre 20 000 mais toi tu vas faire tu auras le restaurant mais derrière c'est mon restaurant du caber je suis méchante si je fais ça je ne voulais même pas me faire voir que c'est mon restaurant tout ça c'était pour qu'elle narguer ses collègues avec qui elle a les problèmes tout le temps sur internet je lui ai dit elle ouvre le restaurant moi je finance et elle elle fait comme si c'est son restaurant tu vois pour narguer ses copines mais elle a dit quelque chose je dis que j'aimerais quand même savoir dans son diable puisque quand moi il travaille je mets les écouteurs je suis elle a dit qu'elle t'avait demandé il y a quelqu'un qui était un enfant qui était aveugle parce que les gens les gens ont la mémoire courte d'accord alors que tu as refusé d'aider cet enfant écoute-moi écoute-moi d'accord allez bien dans les directs de la veuve parce que en fait tu sais la veuve elle dit que vous croyez qu'elle prend de la drogue la drogue oui il y a drogue la veuve ne prend pas la cocaïne parce que la cocaïne ça coûte 150 ou 200 euros c'est trop cher la veuve prend pour que la veuve soit dans cet état mon papier toilette soit dans cet état elle prend de l'euroïde et l'euroïde c'est 20 euros et quelqu'un qui prend en tout cas 20 euros et qui boit de l'alcool à 1,50 euros excuse-moi ton cerveau il va être affecté automatiquement mais automatiquement ça vous donne le résultat que vous voyez là et par rapport à l'histoire du gamin qui avait des yeux je ne sais pas quoi en fait je te relance dessus parce qu'elle a dit que pour des causes comme ça tu n'aides pas donc elle expliquait attends je te reformule je te reformule la question donc en fait pour elle elle essayait d'expliquer quoi j'ai compris ta question non non attends juste une seconde c'est le mensonge elle le dit pour se dégoider de la honte non elle dit que elle dit qu'en fait si tu lui as donné l'argent à elle tu lui as donné l'argent à elle pour te faire fabriquer mais pour une cause juste je n'aime pas les stupis frère je n'aime pas les stupis parce que là tu joues stupis non non en fait je reformule parce que la beurre m'a envoyé que ses enfants on ferait elle n'a pas mangé ses choses le gamin a été là c'est son roman il n'y a pas d'un message que j'ai pensé qu'elle m'a envoyé ouais bah aide-moi on n'a pas mangé ses choses chez nous aide-moi elle n'a pas la petite fille le gamin il y avait l'histoire du gamin l'histoire du gamin est arrivée bien après je n'étais plus avec elle c'est ça que les gens ne comprennent pas je n'étais plus ça n'a rien à voir l'histoire du gamin n'a rien à voir vous savez que la beurre est parti au Cameroun qui l'a emmené au Cameroun c'est pas mon agent qui l'a emmené au Cameroun qui l'a emmené au Cameroun qui l'a emmené au Cameroun avant qu'elle l'a emmené au Cameroun vous l'avez déjà vu loger dans les hôtels à 30 000 ou à 20 000 ben les gens sont des boutons sur les réseaux sociaux ils vont s'assurer pour écouter ses bêtises quand elle est allée au Cameroun vous l'avez déjà vu la beurre dormi dans les études entre 30 000 20 000 elle ne dormait pas toujours à sa poubelle elle se vantait devant ses collègues elle a yaoundé moi j'étais fière pour elle parce que moi je suis un porte-bonheur quand je rentre dans le quelqu'un je te mets la lumière tu brilles elle t'accuse justement de cela que toi quand tu donnes c'est pour raconter après c'est pour chambrer la personne est-ce qu'elle connait le nombre de personnes à qui je donne par moi et que mon portable est plein de merci des messages des messages bien qu'aujourd'hui même j'ai tout un quartier j'ai au moins 50 messages aujourd'hui tout un quartier qui m'ont envoyé des messages du genre oh la maman ne gère pas mais c'est qu'il a fiché une poubelle mais regarde-toi mais écoutez mais est-ce que ça vous pouvez parler de ça sur les réseaux sociaux le problème que je ne supporte pas d'accord du Camer je ne peux pas et ça ce n'est pas que moi ça n'a rien à voir avec l'argent c'est le détriment c'est normal frère c'est normal tu peux donner un euro à quelqu'un pour manger et que la personne peut te manquer du respect c'est normal ou alors la personne est avec tes débits qui va accepter ça qui va l'accepter il faut qu'on arrête il faut que la foutue arrête d'être égoïste mais une petite question est-ce qu'en lui répondant l'a aidé tu vois bon c'est clair que moi je peux dire moi j'ai la clash parce que j'ai la clash il m'en fout tu vois voilà moi je m'en fous j'ai la clash j'ai la piétine j'ai rien à foutre parce qu'elle fait autant mais toi qui lui a rendu service et que en répondant comme tu réponds est-ce que tu penses à crédibiliser le fait que tu l'as aidé si ça bien sûr mais ça ne change rien parce que tu aurais pu simplement faire vu et ignoré ça va je t'ai aidé tu gueules tant mieux non 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 tu sais quoi parce que ça il faut qu'on arrête ça sinon ça c'est trop facile ça c'est trop facile parce qu'en faisant comme ça les gens ne changent pas les gens n'openent pas leur mind et parce que le câble l'africain est comment l'africain est que si tu ne viens pas répondre on va crédibiliser tout ça on va lui donner la crédibilité à tout ce qu'elle dit ils vont la croire mais maintenant que toi tu vas venir répondre quand ça va les faire mal ils vont t'accuser mais dans toi pourquoi je devrais culpabiliser j'ai sorti mes 3500 euros j'ai nourri une soeur qui avait faim et qu'elle veut me manquer de rester je viens je me bats à sa place pourquoi je dois être mais attends je ne comprends pas je ne comprends pas ça n'a pas de logique donc moi je dois te donner mon argent tu prends la chico tu me fouettes aussi je reste et je dis oui oui mais non ça c'est pas avec alors là alors là elle se fout le doigt mais là c'est dès là que finalement elle t'ai dit ok mais oui mais parce que non elle dit du camère tu sais pourquoi elle dit ça parce qu'elle a honte et qu'elle se fait passer pour je ne sais pas quoi sur les réseaux sociaux donc elle a eu mal que je la fiche comme ça et ça c'est la seule non mais parce que là elle va non elle va non dire que voilà que en fait tu l'as non donné c'est à l'argent pour lui faire du chantage après et que tu la clashes mais non mais tu la clashes mais où est-ce que j'ai fait le chantage mais attends mais attends du camère tu peux me donner la définition du mot chantage attends 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 que le fait que tu sois en train de également la clasher l'inciter c'est que mais la clasher comment c'est elle comment je ne la clashe pas t'es sérieux du camère enfin je prends ces mots parce que parce que attends du camère parce que c'est direct c'est direct je veux dire mais là on est dans non mais là on est dans un dialogue de sourds t'es direct t'es direct c'est la cour du rapéto tout est bien non je veux dire que t'es direct lui font très mal tu vois t'es direct mais justement ça lui fait mal regarde la différence entre elle et moi pourquoi moi je partage c'est direct et que ça ne fait ni chaud ni froid I don't care même c'est-à-dire que j'ai un sommeil tranquille et profond et doux mais pourquoi moi le plus que je fais moi j'ai fait un sommeil direct la veuve a 4 direct des gens mon papier toilette est déjà 4 direct j'ai fait un salle rappelle-toi que rappelez-vous les gens que c'était pareil avec votre mamie Ouata des cartos internationaux c'était pareil moi je bim une fois et c'est bon une fois parce que moi je viens et je fais avec des vérités et des preuves mais elle comment ça est-ce qu'elle ne font que du mensonge mais comment tu veux que ça me touche frère regarde comme aujourd'hui elle a fait son direct elle a parlé de mon ami de Paris mon ami de Paris lui il est devenu fou comme c'est un homme il est lui calme dans son coin il m'appelait genre il m'appelait moins 3, 4 fois aujourd'hui 5 fois il m'appelait que non je vais aller chez elle je vais faire ceci je lui ai dit comment faire je lui ai dit attends il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas si quelqu'un tu passes dans la rue du cas-mère tu es en train de passer dans la rue tu marches d'accord et quelqu'un t'es une voleur est-ce que ça va te faire mal si tu n'es pas un voleur tu n'auras rien à foutre moi je n'aurai personnellement je passe en route comme ça en me disant sale pute et ben je te fais même un bisou je te dis oui merci je m'en vais ça ne va rien me faire puisque je ne me sens pas conseillée je ne comprends pas pourquoi les gens ne voient même les messages qu'elle fait courage mais courage de quoi qui est mort sur moi j'ai quelques problèmes si tu m'as courage de quoi elle a dit qu'elle me donne 5 directs je ne veux pas qu'elle me donne 5 directs je te le dis là je sais qu'elle écoute ton truc je t'ordonne je t'ordonne mon papier toilette je veux que tu me fasses 1000 directs 5 directs parce que 5 ce n'est pas ma taille mais en fait c'est direct c'est directs du cas-mère je suis la tombe de ma petite soeur si je n'ai jamais parlé de ma soeur sur les réseaux sociaux la veuve ne va pas arrêter c'est-à-dire qu'elle croit qu'elle est folle mais moi je lui montre que je suis dans un autre level de folie il y a des gens qui m'appelaient de Paris pour me dire laisse, laisse, laisse non, non, non elle, je veux lui montrer que de toute façon je mets vers ça c'est la même façon elle peut porter des sandales à 2,50 euros au marché comme elle et pourquoi ? et pour bagarrer ? peut-être bagarrer moi je suis comme même pour bagarrer c'est comme elle veut elle choisit ce qu'elle veut moi elle en quête je suis sur moi moi elle choisit ce qu'elle veut je m'en fous je suis prêt pour elle c'est-à-dire moi je lui dis elle a dit qu'elle me fait 100 directs moi je suis sa bosse je lui dis non esclave mademoiselle tu ne vas pas faire 100 directs je veux 1000 directs et elle va me faire ces 1000 directs là qu'elle veut ou pas elle va le faire c'est que je m'appelle pas Catherine Dang parce que je sais où appuyer pour qu'elle devienne folle déjà elle est folle mais je sais où appuyer pour qu'elle commence à se déshabiller où ça attend mais ce qui lui fait chier c'est que dès que tu publies les factures elle devient folle tu ne l'as pas vu ou dès que je parle de ça voilà mais moi tout ce qu'elle raconte sur moi mais du cas mais quand tu me vois je l'ai affectée non j'ai tellement incité les gens aujourd'hui sur Facebook sur Messenger parce que les gens ne font que m'envoyer des messages courage Catherine mais courage de quoi c'est l'effet ni les gens comme ça l'effet d'éditeur oh Asya mais Asya de quoi tu y a mangé j'ai quel mal j'ai quel problème j'ai quel problème tu n'as aucun problème moi parce qu'une fois elle s'assoit chez elle je suis dans une maison pourrie qui tue la merde elle en train d'éventer c'est un fantasme elle vient de dire quoi la seule chose qu'elle dit là de vrai c'est mon prénom et mon nom c'est tout ce qu'elle dit de vrai me concerne le reste de la sévition de ses ancêtres ça ne me concerne pas ça ne pourrait jamais me concerner ah non quand même j'espère qu'elle a des idées parce que je veux lui faire ça bien propre mais c'est quoi finalement la bataille c'est par rapport à quoi puisque votre histoire d'argent n'est pas une dette tu n'attends toi qu'elle t'es dit mais c'est pas une dette mais alors si quelqu'un veut de s'allire tu crois que moi aussi je me possède moi en fait moi je m'abuse avec elle moi c'est un joueur moi c'est comme si en fait quand je vais regarder ce clip c'est comme si je suis au théâtre tu vois les clones c'est un clone pour moi ouais j'avoue je confirme voilà pour moi c'est un clone c'est un clone frère je m'enterre dessus moi je m'ennuie j'ai envie de rigoler c'est un clone qui me fait rigoler parce que je ne paye plus c'est pas payant c'est gratuit ouais j'avoue c'est gratuit c'est une copine c'est une copine avant elle disait pourquoi tu parles de moi donc maintenant pourquoi tu parles de moi je ne paye plus voilà vous trouvez pas qu'il y a un problème il y a un problème non tu dis que je t'ai donné des sous pour parler de moi maintenant je t'ai donné des sous pourquoi tu parles de moi elle est vente que je lui ai donné des sous par rapport au petit gamin qui avait le problème de vue alors que l'histoire du petit gamin il est venu bien après je n'étais plus avec elle je n'étais plus avec elle les gens n'ont pas regardé c'est direct avant à écouter l'histoire je n'étais plus avec elle mais comme c'est une menteuse en fait elles sont une bande de menteuses je n'ai pas vu c'est pareil pour l'autre votre écarteuse internationale elle ne peut pas me traiter de Dylan même la veuve aussi mon papier toilette il a fait la même chose en fait elle m'a manqué de respect une place parce que tu ne peux pas me traiter de Pablo Escobar féminine après tu viens me dire que je transporte la donne non soit je suis bosse soit je suis transporte il faut que je choisisse déjà là je ne suis pas d'accord avec elle parce que quand tu me classes classe moi bien propre donc il faut qu'elle choisisse qu'elle me donne un level il ne faut pas qu'elle me rabaisse dans mon level elle a dit que j'étais la plus grande de l'îleuse et machin je suis Pablo Escobar non mais maintenant comment tu veux m'enlever à Pablo Escobar tu me dis que moi je suis transporte mais non là sur le moment je suis fâche avec elle parce qu'il faut qu'elle me mette des mots bien bien durs mais de toute façon dis le lui je pense qu'elle est là et t'écoute mais oui parce que tout ce qu'elle fait là c'est petit moi ça me fait trop rigoler ce truc qu'elle fait là on dirait on dirait elle est à la maternelle on dirait son cerveau il sort du ciel je ne sais pas du coup par rapport non mais elle est sûre qu'elle peut t'insulter elle peut faire tout ce qu'elle fait et que ça mais mais attends je ne comprends pas il y a insulté insulté d'accord regarde que parce que en fait ce qui me fait chier moi en fait parce que ce sont les moutons qui sont sur les social media parce que vous voyez la vérité on vous montre la vérité et vous voyez les réactions des gens vous deviez comprendre que oui là on a touché celle-ci là celle-là s'en fout parce que pourquoi il va mettre aussi les tours des filles là qui parle de moi mamie ouata et elle s'il y avait un sous-son de vérité dedans je serais là encore non mais ok mais quand il a parlé de moi dès que j'étais quand il continuait dans le mensonge j'ai pété un câblé j'ai lâché ses prix 150 euros j'ai démontré sur son client tu n'as pas vu comment son visage s'est décomposé en direct et ce soir-là elle avait fait combien elle directe sur moi parce qu'elle ou six la même soirée comme ça collait mon papier toilette c'est que la même chose qu'ils ont fait moi j'ai fait une fois je suis quitté dessus je ne parle plus parce que j'ai là dit mes vérités je ne veux pas inventer parce que ce sont pas des filles que je côtoie donc je ne connais pas la vie donc moi j'ai dit un truc je quitte sur ça je ne les connais pas moi j'ai dit les vérités que je connais et puis je quitte sur ta base mais elles comme ça les a tellement fait mal que j'ai dit elles vont essayer d'inventer des choses d'inventer des choses pour essayer de rivaliser avec ma vérité mais toujours est-il que ça ne va jamais mal il y a des gens qui souhaitent appeler est-ce qu'on peut les prendre tu peux les répondre ok ok alors tu ne parles plus t'as rien non 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 tu es là tu peux être là et tu peux répondre directement à ces gens là ah il y a des gens qui m'ont appelé pendant que je suis là ouais pendant que tu es là tu peux répondre directement si ça te dérange ah d'accord donc tu me prends en otage alors encore ouais t'es là t'es là t'es ma personne donc tu me prends en otage encore là c'est ça tu es ma star tu es ma star oh my god non les réseaux sociaux c'est vraiment les faux franchement des social media non c'est vraiment pour les attarder le numéro il est là vous pouvez appeler pour poser des questions à ma star ma star Catherine Dan c'est vraiment c'est le haut niveau c'est le haut niveau voilà le numéro il est là parce que la meuf en fait tu ne peux pas remarquer du cas elle dit un truc et elle dit son contraire quoi mais tout ce qu'elle dit elle dit un truc parce que quand elle m'écoutait un moment elle dit oh tu es une fille en fait c'est comme si Mena elle veut la paix comme si elle va être gentille oh oui mais Catherine je t'ai fait quoi tu es une fille gentille tu as un coeur en or tu as un grand coeur mais moi je ne suis pas contente parce que tu es venu m'accrocher en fait c'est ça son problème donc moi si je te donne mon argent je t'aide parce que les gens comme ça ce sont les gens qui ne sont même pas reconnaissants et moi ça faut même de la reconnaissance c'est des gens que tu vois les gens comme elle le papier toilette elle peut être dans un coin où on mal parle de moi peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui donne 300 euros là-bas elle sait le bien que je lui ai fait elle va appuyer pour prendre les 300 euros elle ne va jamais avouer que je lui ai fait du bien c'est ce genre de personne tu sais que tu sais que le matin elle ne s'était pas à brosser les dents dans le cas elle faisait oui et comme tu as dit qu'elle t'a empoisonné les gens dans son restaurant les gens doivent faire très attention à elle mais tu vois ils ont fait ce qu'ils ont mangé là-bas c'est très dangereux s'il te plaît je t'en appelle ok allô ça va tu veux poser des questions à Catherine non mais poliment non mais c'est qui non non mais il faut avoir non c'est je ne non 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 on ne peut pas tu ne peux pas parler comme ça tu n'as pas tu n'as pas de sur quoi tu n'as pas tu ne peux pas parler au merde non mais c'est que quoi même sur les réseaux sociaux ça se contamine la merde ok non mais toi tu veux faire ta part des problèmes maintenant ou bien tu veux poser une question elle est là pour répondre à la veuve mais repose tu appelles pour lui poser la question tu te dis tu ne poses pas de questions mais ce n'est pas un problème avec toi c'est qui c'est qui attends je suis sûre que c'est encore une autre jalouse en fait mais là elle ne discute pas avec tout le monde elle discute avec la veuve qui est entrée l'insultée c'est une autre aineuse c'est une autre aigri celle-là je suis sûre que c'est une aineuse c'est une aigri c'est une autre infamée là-bas c'est ça elle n'a même pas mangé ses trois repas aujourd'hui donc elle veut venir se défiler sur 4000 ans comme si j'étais la cause de son malheur ah bah c'est ça les gens c'est ça les gens qu'est-ce que tu veux faire bah sur le sujet puisqu'on parle d'un vu que ta mère accroche la merde là non 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 tu ne peux pas quelqu'un ne peut pas avoir une invitée et tu penses que la veuve doit lui manquer de respect tu vas se renculer je manque du respect à la veuve je manque du respect à ses ancêtres je manque du respect à tout ça et attends mais puisque je manque du respect à tout le monde je n'en plus je la nique je la merde hein et c'est le seul qui est trop fâché qu'elle vienne chez moi j'ai malade ou quoi t'es béton quoi toi qui en ligne bah sur le sujet maintenant puisqu'elle est ici pour s'adresser à la veuve jéruse est-ce que ça elle n'a pas mangé du récent non arrête pas tu connais attends je vais tirer non mais toi tu as pris tu en fais je pousse dedans mais c'est quoi ça c'est moral ou quoi est-ce qu'elle réclame l'argent c'est moi et moi je dois fermer ma gueule et ça reçoit elle est bonne elle est bonne elle est toute moi je fais ma gueule je m'envoie elle a toute sa famille il fallait dire ça mais si tu as envie de lui si tu as envie de mettre un point de vue c'est ouais raccroche la base ta paque regarde je pisse voilà et je te jette de toilette vous dites là voilà est-ce que vous êtes papier toilette non mais est-ce que est-ce que c'est une raison pour laquelle la veuve va se mettre à l'insulter mais elle elle ah non laissons ça comme ça c'est bon j'ai préféré couper parce que là ça devient un problème personnel voilà tu vois beaucoup beaucoup je suis la fille vous faites tous les réseaux sociaux je ne suis pas sûr que vous avez le nombre d'ennemis que j'ai c'est-à-dire que je suis le cauchemar quand je vous dis que je suis le cauchemar des filles mais je suis le cauchemar quand je suis arrivé ici en Côte d'Azur frère c'est parce que je suis en fait mes pieds sont au sol comme on dit je suis femme garçon tu comprends vous ne savez même pas le nombre de filles attends mais je vais répondre à quelqu'un là Vicky Vasquez il voit que tu es trop chaud dans les commentaires tu dis qu'elle prenait l'oncou avait la veugeuse mais Catherine est-ce que tu allais rencontrer la veugeuse un jour pardon laisse-le pour l'autre mais laisse le public là-bas pardon mais Vicky Vasquez toi tu viens me dit que tu viens parler de quelqu'un qui te dépasse mon frère tu penses que Catherine dans cette catégorie toi tu viens me parler voilà voilà l'on est vendu voilà l'on est chante quelqu'un que je n'ai jamais vu on dit déjà que je m'étais à table avec elle non mais franchement vous voulez que mais vous voulez qu'on devienne fou ou quoi non mais il y a de la jalousie dans cette histoire c'est la jalousie vous êtes trop bête vous êtes trop bête vous êtes d'une bêtise qui ne dit pas son nom hein je dis bien même elle je ne la connais pas je n'ai jamais vu je ne me suis jamais attablé avec elle jamais de toute ma vie maintenant moi tu te lèves la mère tu viens du but je n'ai donné parce que on peut faire ça même si vous êtes haineuse même si vous êtes aigri reconnaissez quand même un peu la vérité quand même ça ne vous fera pas du mal quand même mais quand même mais quand même ressaisissez-vous ne laissez pas la haine vous tuer quelqu'un demande elle m'a payé combien elle m'a donné 5 000 euros elle m'a donné 5 000 euros non mais oui parce que pour eux c'est trop fort je suis Catherine en fait comme je suis la meuf à abattre quand il y a mon problème il faut que personne ne soit avec moi voilà et puis c'est ce que c'est si on fait quand je suis arrivée ici dans le sud tu sais du cas mère je suis ici toutes les meufs d'ici je dis qu'il y a des gangs et des gangs et des gangs de filles pour m'abattre elles sont jaloux de ta beauté je dis pour m'abattre du cas même je suis seule je n'avais pas remarqué que quand ils sont maintenant je ne l'ai plus pas les filles elles m'ont transformé maintenant je m'as justement en bas comme un homme dans la rue frère elles m'ont transformé elles ne vont rien te faire je suis toujours prête à tout moment je sais que je suis toujours prête à tout moment même avant je mettais les perruques les lits qu'on colle maintenant je mets seulement la perruque quand ça ne va pas j'enlève et je jette d'abord moi-même je suis toujours prête parce qu'elles m'ont traumatisé je suis obligée maintenant j'ai marqué en basse et je regarde toujours derrière parce que non c'est la jalousie elle est seule contre moi elles sont au moins mille elles sont jaloux je sais que ceux que je ne connais même pas il y a même des filles que je connais même pas quand j'entends qu'elles parlent de moi je dis mon dieu celle-ci-là c'est quoi je la connais d'où mais je ne comprends pas parce que moi je suis dans la vie des autres ne m'intéresse pas du cas mère mon avis des gens ne m'intéresse pas sur Facebook je n'ai même pas plus de mille amis peut-être j'ai mille amis je ne sais pas je bloque les gens tous les espaces moi je peux bloquer c'est qu'à faire ça parce que moi d'abord je suis paranoïa dès que je vois quelqu'un qui me suit trop là non je te bloque ou qu'il se fait ça me donne de toi mais non je te bloque parce que j'ai peur ça passe toujours quelque chose au départ la plupart viennent trop avec trop comme trop d'amour ma chérie tu es plus belle qu'Imalouest il dit que tu es plus belle qu'Imalouest toi me dis ça dit que je suis voilà tu es plus belle qu'Imalouest tu es plus belle que Biscuit moi que je fais le shopping je fais le shopping non vraiment elle ne fait pas le shopping de 100 000 euros je ne porte jamais les habits Catherine est plus belle qu'Imalouest vous allez vous suicider elle m'a donné 5000 euros elle a l'argent vous allez mourir mais tu n'as pas compris la bassesse de quelqu'un elle est en m'allée faire le direct disant que moi je donne à mon ami de Paris par mois 2500 euros juste pour le Congo ça mais bordel de merde ça veut dire que je suis vraiment riche alors mais putain je ne me prends pas au sérieux parce que donner 2500 euros à quelqu'un juste pour le Congo ça ça veut dire que Catherine il faut que je me prenne au sérieux il dit que tu es plus belle qu'Imalouest j'ai tenté de passer les photos des Malouest je dois me prendre au sérieux non moi je ne suis pas là pour faire la concurrence de beaucoup non je suis ton fan je l'ai dit ça oui mais ça ne m'intéresse pas tu vois parce que ça après d'autres personnes vont aussi aller on va dire non moi franchement je n'ai pas le temps et puis moi je ne veux même pas qu'on colle mon nom au mythomane tu vois parce que je veux comparer même à elle ça ne m'arrange pas ne colle pas mon nom au mythomane d'accord d'accord moi j'ai mon problème avec les mythomans je ne peux pas tout ça pour se faire voir pour rester ça de merde non moi ça ne m'intéresse pas après non moi je ne connais pas les non je ne veux pas me coller avec les mythos moi je ne veux pas je ne veux rien avoir à faire avec ça ça ne m'intéresse pas ça ne va jamais m'intéresser c'est que tu es une femme humble les gens comme ça ne m'intéressent pas tu vois encore moins là moi je suis fier de ce que j'ai je suis fier de qui je suis le reste voilà ça prend sa mère ça prend sa vie alors un dernier mot pour cette veuve dévergondée ben un dernier mot le mot de fin serait que moi sa bosse je lui ordonne de me faire mille directs et elle doit faire quatre directs minimum par jour voilà voilà c'est tout sur ce bonne soirée les gens ok ok pour toi bien merci beaucoup du caméra ok merci à toi bisous merci merci mon ami la plus belle fille d'Afrique voilà vous voyez donc la veuve voilà regardez comment une femme peut être belle comme ça mais c'est terrible une femme une femme peut être belle comme ça même les gars qui regardent ça même les gars qui regardent ça ils disent que ouais même une gare regarde comme ça là elle veut la gala c'est pas possible ça Adama une fille peut être belle comme ça elle est toujours classe chic et glamour fora mais tu viens dans mon dire m'appeler du cambindo putain tu es courageux on va te bloquer voilà il n'y a pas des du cambindo qui tiennent ici là pas des appellations comme ça ici tu viens de manquer le respect dans mon propre dire mais t'es ouf toi Catherine est belle Catherine est belle la veuve-tu que tu peux fabriquer Catherine là voilà sur ma page ma page quand vous parlez de la page du camé officiel il faut que je vous montre un peu vous prenez ma page pour vos pages là je vais regarder vos pages la page c'est que vous prenez comme si c'est c'est votre page là comme si c'est votre égal voilà il faut que je vous montre la puissance de cette page bipé-moi Antoine on va commencer la fête d'Antoine la fête d'Antoine voilà ça je te bloque une fois bloqué bam tu es bloqué voilà du camé officiel voilà on va publier Catherine est la plus belle du Cameroun Catherine Catherine d'Afric est la plus belle d'Afrique d'Afrique puis maintenant bipé-Antoine quand Antoine fasse l'échauffement va arriver celui la plus belle d'Afrique voilà mais le point parce qu'une phrase se termine par une penduration par un point c'est une voilà Catherine on met la virgule Catherine d'Afric la plus belle femme je rajoute ta femme il faut être intelligent quand on compose des phrases femme d'Afrique voilà on publie bon cette page est une page qui a 100 combien d'abonnés je vais vous montrer ça je vais pas votre égal sur Facebook donc quand on parle de Catherine dans le sud du camé officiel c'est une des pages les plus suivies voilà je vous montre un peu ma page ce que vaut ma page voilà ce que vaut cette page la puissance de cette page voilà regardez bien 141 390 personnes voilà les abonnés de la page 141 390 45 177 m ça donc quand je publie voilà la puissance de cette page toi tu dis que tu fabriques les gens on va regarder vos pages voilà voilà la photo moi je vais rajouter une photo tout à l'heure donc quand je publie une actualité ici comme ce direct si regardez ce direct si le direct il y a 8990 personnes touchées vous voyez un peu la puissance de la page le direct que je suis en train de faire c'est ça voilà quand j'ai publié un truc sur Antoine Bachot même si vous n'avez pas liké même s'il y a 3 likes il y a 100 il y a 1365 personnes touchées c'est ça la puissance de cette page donc que vous likez ou pas voilà 6000 sur la publication sur Antoine Bachot que j'ai faite Antoine Manchot voilà 6000 personnes touchées c'est ça la puissance de la page voilà vous voyez même s'il y a 2 likes même s'il y a 2 likes 2 tu ne te respectes pas ta vie à toi mémé est en chantier Edwige la belle chouko avant de te bloquer il avait dit quelque chose voilà tu as vu tu aimais raconter des conneries je vais te bloquer Edwige mais avant de te bloquer regarde un peu mes publications avant de me dire si ça parle des femmes là c'est le direct voilà une publication sur Antoine Bachot c'est un homme Antoine Bachot voilà une publication sur ma page je ne vois pas ton like je ne vois pas ton commentaire vous êtes souvent malade de venir dire aux gens quand on publie les vrais shows tu viens liker Edwige la belle chouko voilà un truc qui est intéressant qui parle du camomou tu n'es pas venu liker voilà un truc sur Loïc celui qui a été tué par un flic je ne vois pas ton like là-bas voilà les directs sur Papa Congo ça là vous voyez 18 de mes personnes c'est ça la puissance de ma page voilà donc une personne qui passe sur ma page peu importe que vous likez ou bien vous ne likez pas ou ne commentez pas tout ce que j'ai publié ici voilà les effets je vous montre quelque chose je vous montre quelque chose regardez ces photos regardez ces photos là il y a un seul like mais il y a 2332 personnes touchées qui ont regardé la photo beaucoup de gens ont peur de poser des commentaires ou des trucs sur mes photos je comprends parce que les gens ont peur de moi voilà voilà un direct par exemple vous avez 6000 c'est ça la différence voilà la baisse que j'ai partagé sur ma page 3764 personnes ont touché c'est pourquoi une page comme celle-ci c'est une page commerciale tout ce que je mets même si je fais quand je fais la plusse de quelqu'un que les gens like ou pas vous likez ou pas vous voyez les gens touchés même s'il y a 3 likes ça ne me dérange pas mais ça atteint les gens voilà donc c'est une page dans le morgueu si tu es un homme rembourse la dette là parce que quand tu dis que tu aimes une femme ne pas pas faire le cinéma là-bas tu comprends quand tu aimes une femme elle a des problèmes mais tu rembourse donc voilà moi j'ai coup peur c'était le direct pour répondre un peu à la gala il ne mérite pas moi je ne peux pas moi je suis un travailleur donc je n'ai pas trop le temps pour durer dans les directs ça ne m'a pas suffi comme ça porcel de l'oise j'ai vu que tu parles déjà trop de moi il t'a mis un défi que si tu es un homme porcel de l'oise ne reste pas dans le noir pour me clasher allume ton téléphone tu mets ta gueule quand tu me parles et c'est quand tu vas faire ça que je vais te répondre tu comprends un peu quand tu vas allumer ton téléphone parce que tu ne peux pas être dans le noir tu parles de moi voilà j'étais débloqué voilà que j'ai débloqué tu m'avais insulté tu es bloqué tu es revenu voilà parce que moi je ne suis même pas quelqu'un qui bloque trop les gens mais il y a un niveau là il ne faut pas atteindre tu comprends un peu voilà porcel de l'ouest je te dis que si tu es courageux ne reste pas dans le noir voilà les gens tu étais dans mes dirêts tu voulais être connu il y a beaucoup de gens qui commentent dans les dirêts parce qu'ils veulent qu'on les nomme au lieu tu pars tu m'insultes regarde moi ils ne savent pas ce que je fais dans la vie tu peux faire je fais de la muniserie automobile tu comprends tu sais ce que j'ai fait tu vois les voitures je fais de la muniserie dans les voitures ce que je fais même au Cameroun on ne fait pas ça mon travail quand tu parles tu vas te former c'est que moi je fais porcel de l'ouest je parle couramment trois langues c'est un don tu n'as pas le niveau tu comprends on n'est pas pareil voilà je parle couramment français anglais espagnol je vis en France là en France pourquoi tu trouves quelqu'un qui peut c'est-à-dire que tu ne connais pas c'est-à-dire que pour pour avoir ce niveau ce niveau linguistique il faut être fort je parle couramment espagnol couramment anglais couramment français frère je fais un métier regarde regarde les vêtements que vous insultez tout le temps voilà trois ans trois ans c'est là ça ne bouge pas je suis au Cameroun en train d'envoyer des machines pour pouvoir fabriquer mes vêtements au Cameroun donc un idiot vous devez les conseils aux gens vous savez quand vous n'avez rien à dire quand vous n'avez rien à dire sur la vie les gens restent tranquilles toi tu es porceau de l'eau ils te mettent au défi ta ville est où ma maison pousse au pays ma boutique est en train de pousser au pays là moi même je ne vais plus aller chez les gens faire mes vêtements je vais faire moi même je suis en train d'envoyer les machines dans le conteneur je suis en train de faire une menuiserie au Cameroun parce que j'ai vu que les menuiseries du Cameroun ils en manquent beaucoup de choses peut-être que si j'ouvre une menuiserie là-bas ça pourra aller donner des idées tu comprends regarde ma vie quand je rentre du travail je suis chez moi je ne suis pas un gars qui va dans les bars je ne vais pas dans les bars quand je rentre du travail je suis à la maison je prends ma tablette la tablette qui vaut un million de francs c'est pas les tablettes bizarres vous laissez souvent chez les dévots vous moquez même des gens ça c'est c'est la toute dernière c'est le dernier appel dernier appel le clavier seulement c'est 300 euros le clavier voilà le clavier 300 euros voilà tu parles à quelqu'un tu veux qu'il avait un vieux téléphone regarde ça tu as vu ça c'est le tout dernier appel tu restes-tu dans les conseils tu veux donner les conseils à un cerveau mon frère mon petit frère ici en beng c'est moi qui l'a amené ici tu as amené qui en beng tu veux me donner les conseils mon frère l'argent qu'il y a qui passe bien mes mains là pensez-le-là j'étais même au défi ne restez pas dans le noir tu parles de moi là tu me vois en quoi vous faites vos réunions vous parlez de moi mon frère je suis un cerveau frère quand il est arrivé en Europe avec 200 000 mon frère la sagesse m'a amené en Europe je suis venu en Europe avec 200 000 francs mon petit frère il y a ici je m'occupe de toute ma famille financièrement toi tu t'assois tu me donnes les conseils j'ai fait un an en Europe j'ai acheté un terrain un an en Europe je suis en train de construire je suis en CDI je suis dans mon appartement en plein Paris tu t'assois derrière ton écran tu me donnes les conseils j'ai trois enfants Antoine Batchou il n'a même pas Antoine Batchou n'a même pas les tocos tu me donnes les conseils regarde la vie que je mène frère tu m'as vu je suis rentré je suis dans les bars tu donnes les conseils à quelqu'un qui check plus que toi mon frère tu es normal tu me vois je suis en train de travailler je fais de la menuiserie automobile moi je travaille dans les voitures je montais je montais des amours je montais des portes roues tout ça dans les voitures c'est ce que je fais je suis tellement génie que je n'avais pas besoin d'une formation je suis allé chercher le travail j'ai vu ce métier je me suis mis à faire parce que j'aime les métiers créatifs il ne peut pas moi être vigile je ne peux pas aller m'asseoir devant un magazine j'allais payer même la formation j'ai dit non tu ne sais rien faire moi j'aime les métiers où tu fais quelque chose où tu crées et où je te parle je suis responsable d'atelier où je travaille toi tu me donnes les conseils il dit que le gars est malade dans mon compte il y a au moins 20 000 euros dans mon compte il y a au moins 20 000 euros le salopard reste derrière l'écran parce que je mène une vie qui me permet d'épargner la vie que je mène me permet d'épargner je suis en train de construire une maison qui me coûte cher au Cameroun c'est pourquoi mon activité sur les vêtements a un peu diminué je suis resté trop sur les t-shirts j'aime moins investir sur les vêtements pour pousser la maison il faut être intelligent tu peux me donner conseil j'ai privilégié la maison parce que la maison au Cameroun parce que j'ai ma boutique là-bas je veux vite terminer la boutique parce qu'il y a un nigérien en moi qui a une marque de vêtements un pote à moi qui est nigérien qui est à Leki j'ai copié chez lui il a sa boutique au Nigeria et moi j'ai envie de faire pareil c'est des gars que j'imite donc on va vouloir on va aller là-bas chercher nous mais on va fabriquer vous voulez pousser les gens à exposer leur vie pour vous prouver quoi quand quelqu'un dit que j'achète des trucs combien c'est à Babes mon frère vous voulez que je vous montre mes fournisseurs les gens qui me fournissent vous voulez que je viens sur internet quelqu'un me dit que montre où tu travailles là où on travaille c'est pas autorisé de filmer quand tu travailles dans une entreprise tu peux pas venir faire les dirailles là-bas tu es con est-ce que j'ai besoin de venir prouver je vis comment je vis comment voilà l'appartement ici je vis comment on vit à Paris on reste comme ça on vit à Paris sans travailler donc quand vous avez pas vous savez pas quoi dire vous direz la ponceau de l'ouest la toile quand tu ne sais ne parle pas de moi je suis plus sage que toi je suis plus sage que toi tu ne peux pas on ne conseille pas quelqu'un tu es quelqu'un plus intelligent que toi tu vois je te parle mais je t'insulte tu peux me donner quelques conseils moi j'ai vécu avec la gawatt à la maison j'ai vécu qu'avelle et watt dans la maison parce que quand tu vis avec les watt tu as le sens j'ai vécu six ans dans la maison avec une femme on a eu deux enfants on a vécu en famille toi tu vas me conseiller mon frère tu conseilles un renard même sur la toile tu ne comprends pas que je suis un renard mon frère je suis un renard conseille pas le renard je suis un gars décidé j'avais décidé que moi l'année prochaine je ne veux plus aller au Cameroun prendre les hôtels appartements j'avais décidé qu'au Cameroun je ne peux plus aller à l'hôtel je suis en train de réaliser un challenge j'ai décidé qu'au Cameroun moi j'arrive au Cameroun je m'avais entré dans ma maison même si c'est le premier niveau donc pendant que tu es en train de me donner les conseils voilà mes ambitions j'ai décidé que je ne peux plus aller au Cameroun je m'en vais à l'hôtel je vais aller au Cameroun moi je mets les pieds au Cameroun j'ouvre là il y a mon magasin il y a mon appartement et puis on continue en haut tu comprends tu peux me donner des conseils mon frère c'est toi qui nourris mes trois si je ne m'occupais pas de mes enfants il sera injustice tu comprends si je ne m'occupais pas de mes enfants c'est qu'on m'amène au tribunal deux gars avec les Mounah ici en France tu ne t'occupes pas tu vas lire donc si je ne lis pas l'heure sur mes Mounah c'est parce que je m'en occupe tu comprends donc du Cameroun tu vas arriver au Cameroun là il rentre chez lui tu vas aller au Cameroun il dormit tu t'assoies tu peux me conseiller mon frère il dit que je suis un renard même quand il faisait le fait même quand il faisait le fait l'argent j'avais l'argent comme un salopard donc les trucs que tu entends les 100 000 euros là j'ai eu ça petit salopard les trucs que tu entends les 100 000 les 80 000 renseigne-toi qui était du Camer à Madrid va te renseigner les appartements dans lesquels je vivais avec piscine tu prends ton téléphone tu te conseilles il dit que je suis un renard quand moi il parlait au Watt il me donnait l'argent tu comprends ? moi il ne peut plus aller au Cameroun j'avais décidé et la maison là la maison que j'ai construit au Cameroun c'est un projet de moins d'un an je n'ai pas fait un an que j'ai dit qu'il construit au pays j'ai décidé j'ai décidé d'épargner j'ai décidé moi dans mon salaire il y a une partie qui va aller là-bas pour ça toi tu veux me conseiller mon frère tu te mets dans le noir tu conseilles tu te mets dans le noir tu conseilles quelqu'un qui se met sur la lumière mon frère quand tu regardes le morguier quand tu regardes le morguier tu regardes le morguier il dit qu'il a fait deux dames montrent la maison viens on monte la maison au pays même ici en beng parce que vous êtes idiot en beng ici tu peux acheter une maison si tu as la porte il dit qu'il a les dents dans le compte le morguier si tu as les dents dans le compte tu vas prendre une maison achète une maison il dit qu'il réserve la retraite pour vivre où ? le HLM au Havre c'est 150 euros nous on achète la longue à Paris on achète la maison à Paris on va déposer moi après ma maison au Cameroun petit salopard écoute bien je dis que tu ne peux pas me conseiller moi qui conseille les gens après ma maison au pays parce que je fais une maison commerciale au Cameroun voilà je fais une maison commerciale qui sera rentable je suis même en train de prendre un bar un bar à quoi j'aurai un bar à quoi on n'est pas pareil ne viens jamais me conseiller c'est moi qui te conseille parce que fais tes preuves et je vais t'éprouver que le morguier c'est un con que lui et moi n'est pas la même chose moi je vais rester ici la maison que j'ai au Caberoun parce que lui il est parti il dit qu'il a il discute les biens de sa famille moi j'ai les biens je ne regarde pas les biens de la famille c'est pour mes frères ceux qui n'ont pas eu la chance de monter mes soeurs je ne vais pas aller prendre le terrain de ma famille je prends mes terrains et j'en ai plusieurs dans mon cerveau tu vois un gars tu ne le vois jamais avec les femmes tu ne comprends pas que le gars a réfléchi tu peux me voir moi il soit avec les femmes j'achète le champagne mon frère et tu frais j'ai la tête les baminiques m'ont formé tant que tu n'as pas réussi tu ne peux pas entrer dans les dépenses est-ce que tu comprends tu veux me conseiller mon frère je connais les gens qui ont réussi leur vie parce que je les donner les conseils quitte le Cameroon il y avait 200 000 c'est ma tête qui m'amène en beng j'étais avec les gars qui avaient l'argent j'ai toujours utilisé mon cerveau mon cerveau ce n'est pas le Congo même les Kaolo pour avoir les Kaolo ici en beng c'est ma tête qui a joué tu as compris ici à Paris on prend encore le Kaolo à Ngawatt tu penses qu'Ngawatt donne encore le Kaolo ici à Paris mon frère les Ngawatt sont wise mais moi j'ai le choix Ngawatt m'a donné le Kaolo elle ne me casse pas les couilles elle ne me rembocque pas tu comprends j'ai pris le Kaolo ici beaucoup de gars en Espagne ont eu le Kaolo je les ai amenés quelque part ils ont eu le Kaolo j'ai fait plus de 20 ans ils ont eu le Kaolo donc petit frère ponceau de l'ouest quand tu te mets dans le noir tu parles à un renard nous on parle au pays au Cameroun on ouvre notre porte l'appartement c'est-à-dire que l'appartement c'est la magie tu comprends l'appartement parce que c'est honteux d'aller toujours dans son pays aller dans les hôtels frère j'ai dit non j'ai trop payé les hôtels en partant au pays j'ouvre la maison il y a la piscine il y a la piscine il y aura la piscine chez moi enfoiré espèce d'enfoiré il y aura la piscine chez moi on peut pas vivre la même vie tu souffres tu n'as pas de maison frère la piscine c'est combien 5 millions tu as une piscine belle piscine tu comprends donc pendant que vous vous amusez là vous jouez je te prouve que le morguez c'est un vaut rien incapable d'acheter une maison en beng incapable d'investir de faire quelque chose au pays il est resté dans dans le jour en beng c'est levé le matin aller walk 6 mois c'est pour chercher il va vous dire le CDI en fait c'est important voilà le CDI te permet d'arranger ta situation des chaos l'eau le CDI te permet de le CDI te permet d'arranger ça te permet d'arranger ta situation des chaos l'eau ta situation de ça t'aide sur beaucoup de choses donc à moi il voit les gens qui ne travaillent pas là il dit que vous êtes malade voilà moi je work pour certaines raisons voilà j'y serai auto-entrepreneur dans quelques jours en France toi tu vas rester tous les matins tu te laisses tu ne vas pas souffrir nous on va gagner au pays parce que j'ai combien j'aurai au moins 6 appartements j'aurai au moins 6 appartements plus le magasin le Cameroun va me donner au moins 1 million le moins frère nous on vise 1 million voilà voilà ma chérie qui est là au Cameroun elle connaît là où j'ai construit la maison je comprends et qu'on est là où je suis en train de construire il faut vous parler parce que Paris voilà il faut vous parler parce que quand quelqu'un ne parle pas sur Facebook vous prenez les gens pour être égales ne me conseille pas je suis plus sage que toi moi mon petit frère même père ma mère est ici à Paris avec moi c'est moi qui la bring tu as bring qui ? tu as mené qui en bing ? pour ceux de l'ouest tu veux me conseiller mon frère mon petit frère ici ma mère est décédée c'est mon petit frère et moi qui avait enterré notre maman tu comprends ? mon petit frère et moi on a enterré notre mère je suis chef de famille c'est moi qui gère mon père n'est plus là ma mère n'est plus là espèce d'idiot tu me conseilles tu conseilles un père un père de famille je m'avais au Cameroun être notable notable à Maningolais je suis un sage il va te dire quelque chose pour te prouver que je suis un renard il va te dire quelque chose pour te prouver que moi je suis un renard les gens me voient je ne conduis pas une voiture il va dire aux gens pourquoi je ne suis pas en voiture parce que c'est une grosse dépense avec tout ce que je suis en train d'entreprendre j'ai besoin d'énormes d'argent du côté pour pouvoir réaliser mes projets me taper une voiture là maintenant c'est entrer dans une dépense inutile ici à Paris il y a les transports partout je n'aime rien à prouver ou à personne à courir à rouler avec une voiture ce n'est pas une priorité pour réussir pour atteindre ses objectifs il faut avoir des priorités voilà il y a les gens tu le vois Antoine Bachelet c'est des gens comme ça tu le vois il est dans une voiture il n'arrive à rien faire la voiture du coutier l'entretien les assurances tout ça pour plaire pour les gars je ne vis pas pour plaire un gars qu'un gars me voit dans la voiture ou me voit dans les trucs petit frère écoute les conseils c'est moi qui te conseille tu es en Europe tu es d'abord parti être dans la basse nous on avait on avait compris que c'était les conneries tu reviens là tu parles de moi tu m'appelles du Kambino tu m'es traite tu m'insultes tu penses à me tu sais toi-même que ça glisse ta bouche là qui m'a apprécié si tu léchais me directe ici quelqu'un qui a fais en avis mon frère en voiture tu gagneras un temps c'est ton avis Edith gagner un temps non moi j'habite Paris je travaille quelque part je travaille un peu loin avec non je ne peux pas parce que même mes collègues qui ont des voitures ils ne viennent pas en voiture ça va les coûter cher parti de Paris où je suis pour aller travailler non je ne peux pas et puis ce n'est pas une priorité je préfère avoir fini ma maison je préfère être sur d'autres choses tu n'as pas besoin de voiture et c'est ce qui vous tue il y a beaucoup de gars que vous voyez s'ils ont privilégié avoir un gros tu as un gros appartement quand tu gagnes 1500 euros 2000 euros il y a des choses que tu mets sinon tu ne réaliseras pas quand tu gagnes quand tu gagnes 1500 euros tu n'as même pas le droit d'aller quelque part acheter une bouteille de champagne tu es en train de chuter frère ce n'est pas les salaires qu'on gagne on a besoin d'acheter on va acheter des chaussures à 500 euros il y a les salaires que quand tu gagnes les salaires qui ne te permettent pas d'aller avoir une maison qui coûte les grosses maisons mais les erreurs de beaucoup de Camerounais c'est ça en France tu vas aller voir il est dans une maison comme ça il travaille pour payer le loyer pour qu'une femme arrive chez lui elle voit une grosse maison le gars paye la maison à 1000 euros il touche 1500 il paye une maison à 1000 euros il a une voiture quand il est payé il est dette ça solambe son salaire c'est ça c'est des mauvais calculs et les filles maintenant tu vas voir un gars elle va tomber un gars va aimer un gars comme ça parce que tu as vu il a la maison il a la voiture il a une grosse maison mais le gars est endetté il est asphyxié il ne peut même pas souffrir des vacances quand tu vois les gars comme Antoine Batchou il ne peut pas aller en vacances les bas décomme amour ces villageois il ne peut pas aller nulle part c'est des gars qui n'ont pas un plan de vie ça ne veut peut-être pas dire qu'ils ne gagnent pas de l'argent mais ils n'ont pas de plan ils ne peuvent pas s'amuser ils n'ont pas mis les priorités ils n'ont pas compris ils n'ont pas le sens des priorités dans la vie il faut savoir ce qui est important et ce qui n'est pas important c'est ça qui me sauve et je vais dire aux gens je l'ai toujours dit que je ne gagne pas gros mais je suis très malin je suis très bon gestionnaire d'argent voilà je suis quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup d'argent mais qui réalise les choses que ceux qui gagnent l'argent n'arrivent pas à réaliser il y a des amis qui gagnent qui ont des gros salaires Iwanda comment je chante il est de la maison au pays Iwanda quand je montre le niveau de ma maison aux gars ici il y a des gars ici ils travaillent ils gagnent 3500 euros il n'a jamais eu 5000 euros donc quand ces 3500 euros arrive il a pris une maison chère 1200 il veut vivre dans un beau quartier il veut vivre dans un beau quartier il prend une grosse maison il dit qu'il est gagné 3500 euros mais dès que son agent arrive le 5 la maison 1200 euros hein voilà la maison 1200 euros il a une voiture à payer c'est à dire que il se retrouve il lui manque 500 euros donc c'est pas la quantité du salaire c'est pas parce que vous touchez gros que forcément vous allez avoir une meilleure vie faites comme moi même si vous ne touchez pas gros soyez ayez le centre de priorité n'allez pas acheter des Louboutin les trucs chers bon moi j'ai les trucs chers en business si vous me voyiez des choses chers voilà les lunettes par exemple que j'ai eu c'est la mutual quand j'ai eu la mutual j'ai le droit de prendre des lunettes j'avais 700 euros de lunettes je vais prendre des lunettes pour 700 euros une paire de Gucci 500 et une paire de de Raybent 200 par là c'est les choses qu'on doit vous dire les gens ils chouent ils ne foutent rien parce que le sens des priorités quand je vais dans une soirée je vois quelqu'un tous ces gens que vous voyez avec des grosses cuvettes d'alcool les grosses cuvettes de champagne les trucs chers c'est pas ça n'est pas forcément qu'ils ont de l'argent et ils ont fait le choix de vivre comme ça beaucoup font ça après ils viennent dormir sur un canapé c'est-à-dire que les gens qui veulent toujours impressionner les gens là et quand vous êtes donc quelqu'un de simple et de humble quelqu'un va rester sur Facebook il vient te demander tu as quoi pourtant tu as plus que lui quelqu'un va rester comme toi tu ne gonfles pas comme toi tu ne bois pas les champagnes comme toi quand tu arrives dans un milieu tu prends juste ta bière les gens vont rester sur Facebook ils vont dire que tu as quoi pourtant tu es en train de mettre l'immeuble au sol pourtant tu as ta maison que tu as acheté oui il y a des gens en Europe il a sa maison déjà achetée il est en train d'acheter sa maison mais les gens qui vivent sagement ils ne sont pas dans les faux trucs ils ne sont pas dans les histoires de tu m'as vu m'as-tu vu et tout avoir une belle voiture c'est quand tu as déjà les moyens qui te permettent d'avoir une belle voiture mais tout le monde peut avoir la voiture quand tu as les papiers en Europe tu as un CDI tu as une domiciliation la banque peut te donner jusqu'à 50 mais si tu veux la voiture de 15 millions on est en France tu peux te dire tu peux te dire je veux un prêt je veux un prêt à la consommation on te donne 20 000 euros 30 000 euros tu peux acheter ta voiture nous le prêt là on prend ça on envoie au Cameroun pour construire les maisons on met en location l'agent de la location là ça paye ça paye le crédit mais il y a des idiots il va prendre le crédit pour acheter une grosse Mercedes tous les mois il est obligé de souffrir pour donner 500 euros par mois pendant 5 ans pour payer le crédit de la voiture qui va le laisser au carrefour mais vous faites des mauvais plans vous faites des mauvais plans de vie car nous on est dans la sagesse nous sommes des renards et quand nous travaillons chez les Watt où nous on walk là tu ne comprends pas comment quelqu'un peut travailler dans une société tu es soudeur le week-end au lieu d'organiser pour avoir des marchés c'est-à-dire qu'au lieu que tu organises les week-ends avoir tes marchés privés où tu peux aller souder tu as l'argent tu es sur Facebook en train de bavader nous moi j'en avais j'ai fait des montages de meubles pendant je ne sais pas trois ans j'ai tellement travaillé dans le bois que les week-ends voilà on pense à pointer de l'argent quelqu'un m'appelle il a un montage à faire je vais je fais le montage il y a des problèmes du montage de cuisine je vous dis d'abord ceux qui veulent monter les cuisines vous me contentez j'ai toute une équipe on monte vos cuisines gars il faut gagner de l'argent le salaire c'est rien pour pouvoir réaliser tu attrapes tu vis en bain depuis 20 ans tu n'as pas un appartement que tu as bâillé à mon frère mais va donner l'apport va donner 20 000 euros tu t'es chez le banking tu choisis une maison on te donne tu as ta maison quelqu'un se vante avec la maison en location tu m'imbas en payant une location les gens disent qu'ils ont les maisons moi et Wanda il y a même vu le lot dit qu'elle se vante qu'elle a la maison à Reims mais tu as acheté la maison là on ne peut pas se vanter d'être en location il n'y a que vous qui faites ça tu es en location mon frère tu prends la haine tu te payes on va te chasser là-bas je vais passer tu n'as pas payé tu m'imbas que tu as la longue tu n'as pas la longue baille la longue va déposer 30 000 euros 20 000 euros tu bailles la longue tu m'as acheté la longue tu m'imbas avec et même ça m'imbas avec la longue m'imbas avec la longue que tu as à baille une maison de 200 000 euros 250 000 euros tu as tout payé tu vais taper la main sur la poitrine sur Facebook là il n'y a personne qui a baille la piole donc laissez ça sur Facebook là sur Facebook que tout le monde bavarde là personne n'a déjà acheté la maison donc laissez le problème de maison là à côté voilà laissez le problème de maison les maisons en France en Ile-de-France c'est dans les 180 000 200 000 300 000 euros quand tu vas bailler ça parce que tant que tu es en location en dehors des maisons du social parce qu'en France il faut même qu'on enlève le social il faut qu'on enlève les maisons qu'on donne aux gens en France voilà parce que quand tu as donné le social mon frère tu veux m'imbas avec le social mon frère il faut moi je vais faire indirect tu veux militer en France pour qu'on enlève les maisons sociales tu veux la maison tu payes il faut qu'on enlève ça aux immigrés les histoires parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler quand tu vois la veuve parce qu'elle paye combien elle peut habiter 150 euros la maison c'est pourquoi elle ne travaille pas ça il faut l'enlève en France et quand je vais faire un direct où je vais m'adresser aux français c'est pour dénoncer ça regardez là regardez tous les gens qui ne travaillent pas allez regarder dans quel genre de maison ils vivent sociale allez regarder tous ces gens qui ne travaillent pas ils vivent dans le social quelqu'un qui sait qu'il paye un loyer ne peut pas passer ses journées à ne rien foutre tous ces gens regarde la veuve les gens sont au travail mais elle est direct parce qu'elle paye 120 euros quand tu sais que tu payes 900 euros de maison tu peux t'amuser en bing tu as le temps de direct sauf si tu vends le pépé quand tu sais qu'à la fin du mois le bail va te demander 1000 euros avec tes factures ça fait 1000 euros tu ne peux pas allumer le téléphone tu ne peux pas allumer les directs deux fois vous comprenez ou pas vous comprenez ou pas quand tu sais que tous les mois le bail va te demander 1000 euros pour sa maison tu ne peux pas faire les directs de 10h de 8h des machins tu ne peux pas avoir le temps dans ta tête 30 jours tu comprends donc la plupart des gens qui font les directs vivent dans le social ou sont dans la pimenterie en bing il est que tous les gens qui sont sur internet la personne a une maison la maison acheter une maison bon peut-être que les gens sont en train d'acheter tous les mois ils payent qui a donné 100 000 euros tous les gens qui sont sur internet celui qui me je les mets au défi quelqu'un vient monter le papier qu'il a acheté la maison en France si quelqu'un peut prouver qu'il a à bailler la maison Anango est en train de bailler sa long voilà Anango est en train d'acheter sa maison il a à montré il est peut-être avant 8 ans pour terminer sa long c'est le seul voilà la personne qui est à la maison ne prenez pas la maison que on a signé les papiers on t'a donné comme ça la maison du social vous dites que c'est sombre long tu n'as pas la longue en bing tu n'es pas en train de bailler une longue en bing il te met au défi tu n'as pas de maison en bing monte un papier que va ta maison en bing à jamais je ferme ma bouche sur toi il faut laisser ça voilà donc tu vas être en location tu vas être en location c'est ta maison les Camerounais n'ont pas seulement suggéré les Camerounais n'ont pas seulement suggéré ça en Europe ce n'est pas dur d'avoir la maison mais beaucoup de Camerounais n'ont pas su aller n'ont pas su qu'eux ils pouvaient acheter les longs avant que ma mère ne décède là c'est un sujet qu'on devait aborder comment acheter il y a des gens qui vivent ici ils ne savent pas comment ils devaient bailler les longs les gars sont dans les sociales et ça les endort il y a des gens qui sont dans les maisons sociales ils paient 800 euros pourtant les mêmes 800 euros ils sont en train de payer sa maison tu bouffes ta réunion tu as 20 000 euros tu bouffes ta réunion va à la banque déposer ça tu auras une maison la maison que tu vas payer petit à petit ce sera ta maison le jour où tu le vends tu le vends et quand tu meurs même tes enfants vont continuer à payer ça la maison va les revenir c'est clair aussi qu'avec la taxe foncière il y a des endroits où tu as la maison tu as même la maison mais les taxes foncières là-bas ne mentent pas la poubelle les dépenses tu peux te retrouver en train de payer 600 euros c'est pourquoi beaucoup de gens sont en train de préférer aller construire une maison au Cameroun oui il y a des endroits en France tu achètes une maison mais tous les mois tu as encore en train de payer tu payes ta peau de fesse là-bas souvent les impôts locaux par an c'est 2500 euros donc si tu es propriétaire d'une maison là-bas et même locataire les impôts locaux souvent par an c'est 2500 tu payes 2500 euros même si tu as la maison donc dans ces 15 endroits tu peux te retrouver en train de payer presque un loyer tous les mois pourtant c'est ta maison que tu as baille il y a la poubelle il y a je ne sais pas quoi la communauté il y a tellement c'est une chose que tu as payé mais d'après les spécialistes il est mieux de baille-salon que d'être en train de louer voilà location en bain il y en a qui paye le loyer 1200 euros bon voilà les gens qui parlent mal arrêtez-vous tout le monde n'est pas comme vous les camerounais moi j'ai ma maison mais déjà que tu parles mal arrêtez-vous quand tu es mal élevé comme ça comment t'as même donné la maison tu peux pas vivre dans un direct tu parles à quelqu'un que tu ne connais pas tu lui dis arrêtez-vous tu es un manque de politesse tu es le genre des femmes qui piquent les gens avec le couteau toi la femme c'est parce qu'il faut être poli voilà apprenez à c'est-à-dire que Amek Amé a souvent fait des directs de sensibilisation dans ce sens-là mais sauf que l'humain il manque beaucoup Amek Amé tu n'as pas une maison que tu as Bayan B il te met au défi dans mon direct de montrer un papier d'une maison un brief it's not your house à Paris c'est pas ta maison il faut laisser c'est maintenant que tu es en train de nous construire notre maison notre belle cabane au pays tu n'as pas la langue voilà il n'y a aucun blogueur camerounais qui a acheté une maison tous les gens qui bavardent sur Facebook locataires pas à temps voilà parce qu'ici on va tourner dans les maisons on tourne on tourne après chacun va rester tranquille non même à Paris les gens baillent la maison tous mes collègues Amin Kamen tu parles de jalousie écoute alors quand tu parles de jalousie tu m'étonnes est-ce que la jalousie c'est dans mon ADN frère moi je t'ai dit que si tu as une maison à Paris moi je n'en ai pas tu parles de jalousie tu n'as pas une maison Amin Kamen tu n'as pas une maison en France brief c'était la maison c'était le social Paris c'est le social c'est simple tu peux me monter en privé voilà donc vous n'avez pas besoin d'impressionner ayant su sa gare voilà moi j'ai eu je n'ai pas eu l'intelligence assez assez tôt pour pouvoir c'est-à-dire que je n'ai pas été assez intelligent quand j'ai commencé à travailler comprenez voilà pour les les gens vous qui avez des enfants les Camerounais qui ont des enfants en bing parce que tu racontes n'importe quoi sur les choses que tu ne connais pas même si je raconte n'importe quoi est-ce que ça te donne le droit d'être malpoli quand tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit tu ne viens pas être malpoli tu es mal élevé ma chère quand quelqu'un raconte des choses qui ne t'arrangent pas tu lui dis bonsoir monsieur je ne suis pas d'accord avec vous parce que je ne suis pas ton ami voilà on n'a pas fait les mêmes pour que tu me parles comme ça tu dis monsieur je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites et je pense que c'est ça c'est l'éducation c'est pourquoi on ne vous marie pas c'est pourquoi on ne vous épouse pas quand une femme commence à venir parler comme ça même dans les directs tu peux trouver un nom mais ta manière de parler là tu racontes n'importe quoi est-ce qu'on dit ça à quelqu'un on ne dit pas ça à quelqu'un il faut être poli c'est pourquoi vous là vous êtes les femmes qui piquez les lignes avec le couteau tu trouves quelqu'un dans un live ce n'est pas ton ami c'est quelqu'un qui fait un direct tu n'es pas d'accord avec lui tu lui dis monsieur on ne parle pas de ta vie on parle d'un sujet on ne parle pas forcément de la vie de quelqu'un couc ok à ce gars voilà celui qui a une maison en Europe qui l'amende laissez-le ce que vous racontez c'est qu'en fait ce n'est pas que les maisons sont trop inaccessibles non c'est que beaucoup de Camerounais avant n'ont pas eu avaient même peur beaucoup de Camerounais n'avaient pas eu cette intelligence moi je travaille avec des gens les gens avec lesquels j'ai walk ils ont baillé le long ils sentaient des bailles et ce sont eux qui m'ont un peu ouvert les yeux ce sont eux qui m'ont ouvert quand tu vas à la banque il y a même il y a les endroits où tu ne demandes même pas l'apport la banque tu prêtes l'argent il y a des gens où tu n'as même pas besoin d'apporter l'apport du Camerounais tu allais faire quoi avec les 8000 euros de quoi 8000 euros et les 10 000 euros que tu as eu dans le fait pour ne pas avoir la pure lambing voilà voilà une bonne question elle n'a similé un taux oui les deux que j'ai eu dans les histoires fémania j'étais j'étais en Espagne l'Espagne c'est un pays fermé au noir quand je vois un noir qui vit encore en Espagne je me demande s'il a même la tête le pays là peu importe les deux que tu as dans le pays je ne sais pas si tu peux aller quelque part avec le pays où le noir est le moins intégré c'est l'Espagne pour moi tu vis en Espagne c'est mieux de vivre au Cameroun tu comprends c'est mien toi qui me demandes que j'avais les deux oui justement en Espagne ce que j'ai pu faire c'est acheter quelques terrains c'est tout pourtant c'est un pays qui m'a donné beaucoup de dos mais le noir il n'y a aucun noir qui progresse là-bas il n'y a plus de dos même en Espagne qu'en France dans ce qu'ils font les affaires les trucs comme ça le pays là est fermé au noir l'Espagne des noirs ne parle pas là-bas un noir ne peut même pas même ce que je fais comme menuiserie automobile même vigile c'est toi c'est toi qui prophète des injures voilà comment tu es poli non je t'ai mal répondu parce que tu as commencé à être si je ne maîtrise pas un sujet à Soba si je ne maîtrise pas un sujet tu peux me le dire poliment mais tu n'as pas venu de me parler comme ça moi je ne supporte pas l'impolitesse voilà dans l'Espagne c'est des pays que je vous jure vous êtes un Camerounais au lieu de vivre en Espagne là vivez au Cameroun vous allez vous en sortir c'est un pays où je ne sais même pas comment un enfant l'avenir qu'un enfant a dans le pays aller en Espagne si vous allez voir un vigile noir quelqu'un qui est vigile qui est noir c'est tellement même être vigile c'est un travail de luxe d'être comme professeur d'être comme en France la France est le paradis en Europe là la France est le paradis je ne vous manque pas il y a un pays où on regarde toujours le noir comme un broussard j'ai vécu 5 ans là-bas je sais de quoi je parle donc quand tu as l'argent là-bas comme nous on avait l'argent là-bas on ne faisait que manger tu peux ouvrir une société quel est le noir qui a une société en Espagne quel est le noir qui a une société une seule société en Espagne que vous connaissez quel est le noir qui a réussi là-bas en dehors de la Fémania c'est un pays il dit que le noir n'est rien là-bas le pays là donc ne demandez même pas les visas pour partir là-bas c'est le pays pour partir les Fé c'est tout bah oui l'Espagne ce n'est pas un pays ça le pays là non la France c'est le paradis mon frère même les pioles quand je dis les Camerounais n'ont pas les pioles ce n'est pas que quand je dis que l'Espagne enfin quand je dis les pioles c'est juste parce qu'on n'a pas eu les idées des pioles et il faut que on sensibilise les gens qui ont encore un certain âge sur ces choses au lieu de courir vers la location cherche à avoir cherche à avoir ton agent tu bailles talons et nous sommes les moins renseignés sur les histoires de pioles on est les moins renseignés sur comment Beng fonctionne moi je vous dis la vérité ici en Beng je vais vous dire quelque chose chers amis pour terminer le direct ici en Beng le Camerounais ne va pas te donner le renseignement le Camerounais est celui qui est le moins informé sur ce qui se passe en Beng moi j'ai vu qu'avec les Camerounais ils ne m'ont pas voyé sur beaucoup de choses pour vous dire j'ai pu obtenir un crédit bancaire parce que j'ai marché avec un Congolais voilà moi je faisais quoi pour ma langue au Cameroun j'étais en train de faire c'est à dire que chaque mois je prenais une partie de mon salaire tous les mois pour envoyer au pays pour participer pour ma maison mais il y a un Congolais avec lequel je chemine pour aller au work mais le Congolais je lui ai expliqué ça que voilà tous les mois j'ai au moins ce presque 500 000 francs que j'envoie au pays pour les dépenses de mon chantier et tout ça voilà il m'a dit mais pourquoi tu as besoin de prendre ton salaire pour envoyer pour ta maison mais va à la banque tu demandes un crédit c'est le Congolais qui me voit et qui m'ouvre les yeux mais prends un crédit que tu finis ta maison et tu la mets en location tu rends ton crédit il dit hey merde quand le gars m'a dit ça j'ai essayé ça me demande ça je vous donne un conseil en bain les Congolais sont trop wise les Congolais c'est des gars trop wise plus que les Camerounais donc en bain non le Camerounais le plus souciable là tu parles d'autres choses tu parles le Camerounais le plus souciable enfin tu parles d'alcool tu parles mais pas de connerie si tu veux dans les endroits pour entrer ici en bain le Congolais connaît tout le monde il connaît comment on a les Kauros il connaît tout le Congolais ils ont fini avec le Camerounais même ceux qui connaissent un Camerounais il ne pourrait pas me donner le conseil le Congolais m'a dit que go à la banque que tu prêtes les dos et tous les mois on va te couper moins que ce que tu envoies go mon frère je suis parti en banque ils ont demandé ils ont dit pas des problèmes puisque j'avais tout je suis en CDI ils ont les fiches de paye donc en fait pour vous quand vous avez des projets au Cameroun que vous êtes à lire quand vous avez des projets tu as des projets tu vas à ta banque il faut travailler c'est pourquoi il dit que tous ces gens j'ai dit à la veugeuse c'est pourquoi j'ai dit à la veugeuse que si tu travaillais tu allais à la banque tu faisais un prêt tu ouvrais ton restaurant bah quelqu'un dit c'est connu de tout le monde mais Serge arrêtez de dire c'est connu de tout le monde tout le monde ne connait pas pourquoi les gars souffrent à construire à acheter les terrains même ton terrain il y a des gars qui souffrent ils gardent l'argent tout le temps vous entrez dans les cotisations dans les réunions on vous bouffe l'argent c'est mieux tu prends 15 000 euros tu achètes ton terrain au Cameroun 2 ans tu rembourses tu vas à la banque tu vas acheter un terrain au Cameroun tu vas à ta banque on te facilite le prêt tu bailles ton terrain ça fait 10 millions tu achètes ton terrain tranquille toi tu dis c'est connu les gars ne le n'ont pas si toi tu connais ça les gars ne le n'ont pas parce que les gars il n'y a personne qui dit ça à d'autres personnes tu prends ton crédit tu as eu ton terrain tu rembourses ton crédit après tu prends encore peut-être 20 000 tu prends 20 000 tu construis ta petite maison en 6 ans tu as ta maison au Cameroun les anciens benguistes qui n'ont rien les anciens benguistes qui tuent le spirit les vieux benguistes parce que le crédit bancaire le prêt bancaire te motive à travailler parce que tu leur rends le crédit quand tu prends un prêt bancaire tu es obligé de walk pour bac les dos tu es obligé de taffer pour un argent la banque ne rigole pas la banque ne blague pas la banque ne blague pas donc quand tu as les dos tu les bacs les dos donc c'est géré que c'est pas toutes ces choses il faut le dire donc même une gars n'a pas besoin de go mbok une gars n'a pas besoin d'aller karaté pour dire qu'elle va bailler le terrain ma chérie si tu travailles va à ta banque prends un crédit achète ton terrain oui mais pour quelqu'un qui travaille normalement n'a pas besoin de crédit pour bailler le terrain en Cameroun mais quelqu'un qui travaille normalement le temps d'épargner parce que si tu épargnes 500 euros tous les mois Serge après ça dépend je parle moi je parle toujours pour des gens qui ont un salaire moyen je parle pas pour les gros salaires monsieur Serge je parle pour des gens qui ont un petit salaire les gens qui sont aussi mis qui sont dans les mille deux mille trois voilà tu épargnes pour quelqu'un qui épargne 500 euros le temps de pouvoir c'est mieux tu prends ton crédit et tu travailles pour le rendre les intérêts de la banque mais bien sûr 10 000 euros ça fait 800 euros si la banque te prête 10 000 euros tu vas remettre 10 800 donc si la banque te prête 20 000 euros tu vas remettre 21 300 ou 600 21 600 ouais la banque te donne 20 000 euros tu vas leur rendre 21 000 là c'est la banque postale d'accord voilà c'est le nombre 20 000 euros 20 000 euros si tu dansais un cent tu as besoin d'un crédit pour bailler ton terrain non 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 moi je n'ai pas eu besoin parce que moi je faisais mon terrain je l'ai acheté je venais à peine d'arriver j'avais je n'ai pas eu besoin d'un crédit après moi je dis aux gens qui n'ont pas voilà ici c'est le crédit achat maison voilà voilà aussi le crédit achat maison il y a des choses je vous donne rendez-vous pour parler de ça il faut qu'on parle de ça pour que les gens puissent avoir l'esprit voilà qu'on arrête d'être dans les directs pour raconter de la merde les gens ont besoin d'être informés même les commences que vous voyez là je vous dis qu'il y a les Camerounais qui sont wise mais ils ne disent pas aux autres un Camerounais ne doit pas être dans la difficulté en bain un Camerounais qui a les caroles tu as accès au crédit regardez les Pakistanais tous ont des boutiques ils ne travaillent pas comme nous c'est l'esclavage c'est levé tous les matins est-ce que vous voyez les Chinois aller travailler ce que nous faisons là tu es dans un quartier il n'y a pas de boutique prends le crédit tu ouvres la boutique là-bas tu t'assoies là-bas tu prends tes frais tu emploies tes frais c'est ce que les Chinois font mais tu as un bain tu as ses mains dans ta tête c'est seulement être vigile toucher mes 400 euros ça ne suffit pas quelqu'un dit du camé tu as une colocation si ça me permet d'épargner de l'argent encore mieux Auro Leandrini si tu me le dis pour m'insulter je t'emmerde tu vois un peu voilà au lieu de payer 800 euros de location bon je vis avec quelqu'un qui paie moitié moitié je vis par une femme d'accord malheureusement ce n'est pas le cas j'ai la chance d'avoir un appartement abordable voilà je ne prône pas la vie chère je prône l'économie je prône de vivre c'est-à-dire d'être moins dépensé voilà donc je suis en train de dire pour ce que tu as fini il y a du lieu d'avoir la courte je sais que c'est même toi Auro Leandrini c'est toi pour ceux de l'Ouest il m'a fini du lieu de mettre la caméra et de mettre sa tête comme ça il lui me parlait je lui ai accordé une petite importance j'ai parlé de lui je vais te bloquer déjà parce que tu me distrais je parle des vrais chouches tu me ramènes les noms des gens dans l'obscurité voilà tu comprends je lui ai parlé parce que c'était un de mes fans avant que s'il a une petite couille qu'il ne peut même pas me conseiller donc je suis en train de dire qu'on fera un direct où nous parlerons des prêts des prêts de comment on peut s'en sortir les gens n'ont pas à souffrir ou à manger dans la diaspora voilà les gens n'ont pas à souffrir il y a des opportunités que certaines personnes ne veulent pas dire aux autres beaucoup de Camerounais ici ont des restaurants ils ont des activités mais ils ont c'est comme ça ils prennent un crédit pour les restaurants tu penses que le gars là est resté économisé pour faire ça non les gars ne veulent pas wise des autres pendant que tu tues tu veux travailler 10 ans tu veux travailler 10 ans pour avoir la maison non quand tu commences à construire une maison au pays tu mets en location tu prends le crédit si tu mets tu construis ta maison et la location tu rends ton crédit même au Camerounais tu conçues 10 chambres tu as un terrain à droite tu conçues 10 chambres 10 chambres modènes qui peuvent faire peut-être 25 000 ça fait 250 000 tous les mois de location ton crédit tu payes ton crédit avec la maison va rester tu prends les 250 000 tu payes chaque mois tu payes ton crédit tu payes ton crédit avec ça te dérace et tu vides ton salaire voilà donc quand tu prends un crédit banquier il faut que l'activité que tu veux créer avec ce crédit banquier puisse te permettre de rembourser le crédit tu n'as pas à vivre à prendre ton salaire tu n'as pas à prendre ton salaire pour rembourser le crédit d'accord tu ne prends pas ton salaire parce que quand tu prends ton salaire pour rembourser le crédit ça va te menacer ne créez pas ne prenez pas les crédits pour les activités qui vont vous épuiser votre salaire tu prends 20 000 euros tu prends 20 000 euros tu fais quelque chose qui peut te donner l'argent bon il y a des gens qui disent que le taxi ça ne passe pas mais c'est n'importe quoi ça dépend de comment tu vas dire tu prends 3 taxis hein bon bon bon